... Bonjour à tous, on est très heureux de se retrouver ensemble parce qu'ils sont rares d'être tous les deux réunis sur un plateau de télévision. On accueille aujourd'hui Juan Branco. Bonjour Juan, Michel, ravi de vous retrouver. Je disais qu'il est rare de vous retrouver ensemble, réunis sur un plateau de télévision. Il est même rare de voir Juan Branco à la télévision puisqu'il est devenu, je dirais, infréquentable. On ne le voit plus invité dans les grands médias, on va dire. Il est aujourd'hui en tout cas avec nous, on est ravis de le voir. À votre avis, d'ailleurs, c'est peut-être par là que l'on devrait commencer, pourquoi est-ce que vous êtes devenu comme ça infréquentable ? Qu'est-ce qu'on vous fait payer en ce moment ? Je pense qu'il y a une conjonction de facteurs. Je pense que la plus importante, c'est la violence avec laquelle je me suis attaqué à non seulement le système médiatique, mais au-delà ceux qui les détiennent, et donc ceux qui en font des employés, de ces journalistes et de ces patrons de rédaction. Et montrer l'imbrication entre l'espace politique, médiatique et oligarchique, donc économique, je pense que c'est quelque chose qui est assez impardonnable, parce que dès le moment que vous faites voir cette forme de réalité pour un certain nombre de citoyens, leur rapport au pouvoir, leur rapport à la propagande qui accompagne ce pouvoir, change de façon très brutale et très difficile à reconstruire pour ce qu'on pourrait dire être nos maîtres. Entre ça, une forme de sécession sociale à cause de ma défense des gilets jaunes extrêmement virulente et entière et assumée. Et après, tout ce que ça a provoqué, les rencontres que ça m'a amené à faire, et notamment ma défense de Piotr Lensky après qu'il ait fait tomber Benjamin Révost, ainsi qu'il est perçu par la Macronie en tout cas, m'a évidemment amené une forme de dévastation assez intéressante de mon personnage public, mais en même temps c'était quelque chose que j'avais anticipé, que j'avais quelque part annoncé d'ailleurs dans un entretien que j'avais donné à Thinkerview au moment de la sortie de Crépuscule, et surtout que j'avais vu se mettre en place avec Julian Assange et Mick Elix, là plutôt comme acteur secondaire, donc sur une opération de destruction menée contre Julian Assange pendant des années, ou du viol à l'antisémitisme en passant par l'agent du FSB et ainsi de suite. Chaque semaine ou chaque mois, une nouvelle accusation venait remplacer l'autre, de façon à ce que jamais l'innocence de la démarche et le sens profond de sa démarche ne puisse apparaître auprès du grand public, et qu'il y ait toujours une excuse pour le haïr, et du coup pour soutenir ces privations de liberté. Aujourd'hui ça fait quand même deux ans qu'il est dans une prison antiterroriste à Belmarche, pour avoir révélé la vérité, donc je veux dire, quelque part on s'y attend, on s'y prépare et on voit les effets de bord déjà que ça m'a fait connaître, ce que je raconte d'ailleurs dans votre livre. Dans votre livre, parce que vous nous venez avec un livre qui s'appelle Abattre l'ennemi, qui est publié chez Michel Laffont, que nous avons lu avec Michel, sur lequel vous revenez sur un certain nombre d'épisodes de votre existence personnelle et médiatique, et puis vous venez avec des propositions, parce que vous estimez qu'il est temps de s'interroger sur la chute des élites et de commencer à penser leur remplacement. Avant de rentrer dans le détail de ce livre, et avant de demander à Michel pourquoi il était important aussi pour lui de revoir Rouen, puisque vous avez été jusqu'à présent simplement réunis une seule fois, je voulais vous demander un avis sur la date anniversaire que nous traversons, c'est-à-dire malheureusement l'année que nous venons de passer, une année marquée par la crise sanitaire, un an de « cauchemar ». Quels sont les enseignements que vous tirez de cette période ? Qu'est-ce que vous auriez envie d'en dire, si vous deviez résumer cela ? Je pense que c'est avant tout une crise structurelle, à la fois de l'idéologie qui domine l'espace politique en France depuis 30 ans, donc dans son rapport à la mondialisation, et évidemment de la capacité de nos élites à faire autre chose qu'imiter des régimes politiques qui imposent des solutions qu'on n'a fait que suivre en fait, parce que la solution du confinement a été quelque part calquée sur ce qu'avait adopté la Chine dans un premier temps, et on a vu qu'en fait toutes les politiques publiques qui étaient adoptées suivaient quelque part une forme de mimesis entre dirigeants des différentes puissances mondiales, sans qu'à un moment donné on se distingue nous en tant que pays, si ce n'est en mal avec notre incapacité à avoir une recherche publique suffisante, à quelque part à mettre en valeur cet appareil sanitaire qui a été extrêmement précieux et le plus prestigieux au monde pendant des décennies, et qui s'est effondré en même pas 20 à 30 ans, ce qui dit quelque chose quand même de la précarité des constructions politiques et de leur vulnérabilité aux prédations et aux pillages successifs, jusqu'à en fait nous faire entrer dans le ventre mou, voir le bas de toutes les classifications internationales qui ont été faites de la gestion de cette pandémie. Moi je me souviens, en novembre 2019, donc trois mois avant la crise, le début officiel de la crise du coronavirus, apparemment un mois après que le virus ait commencé à émerger, j'avais été invité par quelque chose qui s'appelle le Web Summit, qui est une sorte de grand raout de la Silicon Valley, où se retrouvent 15 000 start-upers à Lisbonne, donc en Europe, pour passer deux semaines ensemble, ils privatisent la moitié de la ville, il y a des quartiers entiers de la ville qui sont littéralement fermés au reste du public, où on ne peut accéder qu'avec un badge pendant cette période, une gavée de subvention, enfin vraiment quelque chose d'assez terrifiant, et il m'invite, parce que j'étais encore l'avocat de Wikileaks, sur le central stage, donc devant 5000 personnes pour parler de ces questions, avec un conseiller de Trump, enfin ceux de la question de la mondialisation, et Tony Blair venait de passer, et c'était, je me souviens, je tiens à un discours sur les Gilets jaunes et sur Wikileaks, et notamment sur l'importance de ce qu'avaient fait les Gilets jaunes, notamment dans la tentative de construction d'une autre forme de souveraineté politique, et c'est à ce même moment, Emmanuel Macron, en fait, était en Chine, et j'en parle d'ailleurs dans cette conférence, qui est en ligne encore, parce que c'était assez significatif, je le trouvais déjà à l'époque, il va en Chine dans le but d'améliorer nos exportations porcines, donc c'est-à-dire d'obtenir des Chinois la possibilité d'y exporter plus de porc que ce qu'on faisait jusqu'ici, donc je ne sais pas combien de milliers de kilomètres il y a entre la France et la Chine, mais vous imaginez, ne serait-ce que d'un point de vue écologique, avant même de poser la question sanitaire, mais évidemment la question sanitaire se pose immédiatement, et c'est pour ça que je fais le contact avec votre question, l'absurdité et en fait l'aveuglement absolu de cet être qui était encore en train de persister dans un modèle qui était clairement révolu et dépassé, tout en ayant des discours contradictoires sur l'écologie, l'importance de protéger le pays, ainsi de suite, et qui était là en train d'essayer de s'asservir à la puissance chinoise pour essayer de leur refiler quelques centaines de porcs pour essayer de résoudre une crise qui est réelle de la filière porcine française, notamment en Bretagne avec les excès de l'industrialisation, et on était en fait en train de voir fermenter une crise pandémique mondiale liée justement à ces excès de la mondialisation, et on avait cet homme qui était en train de s'aveugler de pousser en avant, et en fait ce qu'on a vu depuis c'est à peu près cette sorte de facilité d'absence de pensée qui font qu'on adhère à l'existant, on s'inscrit dans un flux qui nous fait reproduire exactement ce que l'on faisait auparavant ou ce que font les gens autour de nous, on ne prend jamais le moindre risque de se distinguer, donc évidemment peu à peu on arrive à un effondrement, parce que qu'est-ce qui a fait la richesse et la puissance de la France ? C'est justement sa capacité à se distinguer, à construire une souveraineté au sens plein du terme, c'est-à-dire à la fois être créatif, être... Il y a quand même deux choses qui m'ont particulièrement interpellé, c'est que d'une part vous dressez le constat d'un effondrement total, et pour le coup vous pointez des responsabilités dans l'équipe dirigeante actuelle du système de santé, c'est-à-dire vous dites en gros que dans la Macronie, il y a, dans la Macronie agissante aujourd'hui, il y avait déjà ceux qui étaient dans l'entourage de Marie-Sol Touraine, et qui sont responsables de la pénurie des masques et de la raréfaction des lits des hôpitaux, donc on a clairement des gens qui n'ont pas su prendre le pouls de l'époque, qui ont serré le kiki, pardon pour la tricette. C'est pire, c'est des gens sans compétence, c'est-à-dire que c'est... Enfin, je le raconte sur Gabriel Attal qui a 22 ans, parce que les copains avec la fille de la ministre se fait nommer conseilleur au cabinet ministériel de Marie-Sol Touraine, ou Benjamin Griot... Il commence sa vie professionnelle à 6000 euros d'ailleurs. Voilà, Olivier Véran... Donc voilà, il y a le facteur évidemment népotique, enfin en tout cas de pure compromission de caste et ainsi de suite, c'est sa première chose, mais il y a aussi le facteur tout simplement compétence, et même quelque part désir, parce que je pense que je relis beaucoup le rapport du politique au désir. Qu'est-ce que vient faire un homme qui n'a aucun rapport avec les politiques de santé, comme Attal, comme Griot, comme... Véran et Salmon avaient quand même plus un rapport de carrière par rapport à ces enjeux, c'est-à-dire qu'ils étaient déjà dans le milieu médical et ils essaient juste d'assouvir leurs ambitions. Mais les deux premiers, par exemple, c'est les personnes qui arrivent dans ce ministère tout simplement parce qu'ils ont une opportunité de gagner de l'argent, de se faire bien voir dans l'espace politique et d'accroître leur carrière politique, et c'est tout. Ils n'ont aucune capacité à prendre des décisions. Et qu'est-ce que ça produit ? Ça produit la suppression des prusses, donc la destruction des stocks de masques. Encore une fois, l'important des masques, c'était quoi ? C'était avant tout pour les soignants, c'est sur les premiers mois, les personnes qui allaient nous protéger sur la longue durée ensuite, qui se retrouvent quand même du jour au lendemain exposées aux virus qui sont censés traiter, la réduction du nombre de l'hydranimation, enfin bref, tout ce que maintenant finit par faire consensus, pour peu qu'on ne regarde pas le 20h de France Télé. Et ce que j'essaie d'explorer, ce que j'essaie d'explorer dans le Crépusqu'il est à battre l'ennemi, ce n'est pas la question de personne, c'est plutôt un peu à la Marx quand il commente Egel, il dit que la politique finalement c'est une affaire de corps. Donc il faut en revenir au corps, mais il faut en revenir au corps pour faire jaillir l'effet de système, pour montrer ce qui systémiquement ne va pas et pour essayer de transcender ça et d'aller au-delà de cette question. Vous dites aujourd'hui qu'on est rentré dans une... avant de vous demander, Michel, ce que vous pensez, ce que vient de dire Robroane, vous dites aujourd'hui qu'on est rentré dans une période de soviétisation de l'économie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a ouvert les robinets à subvention dans tous les sens et qu'on arrose, sans distinction, tout le monde, avec des minimums qui sont absolument ahurissants, on parle de 10 000 euros par petit commerce fermé, là où les Américains, eux, sont plus chiches, on se trouve plutôt sur des 1 500 dollars. Qu'est-ce que vous voulez dire par cette soviétisation de l'économie ? Moi, ce qui me désole, c'est qu'il y a une soviétisation sans plan quinquennaux, c'est-à-dire qu'en fait, on distribue de l'argent de façon massive et à aucun moment on essaie de diriger l'investissement, à aucun moment on essaie de poser les bases de ce qui va être une reconstruction du pays. On a une phase de paralysie du pays, c'est là aussi une expression du manque d'idées, de création, de créativité de ces individus. C'est un moment idéal pour lancer des grands travaux, pour lancer des grands projets qui permettront à la France de reprendre une forme au moins, si ce n'est de leadership, au moins en tout cas de capacité à rentrer. C'est de ne pas penser le monde d'après ? Non, pas de ne pas penser, de le mettre en œuvre, parce qu'on a pensé, je pense, qu'elle est faite depuis longtemps. Il y a des transitions écologiques, il y a mille façons de les faire, on ne va pas rentrer dans le détail technique, mais c'est déjà, c'est prêt. La question, c'est comment est-ce qu'on arrive, j'adore, Emmanuel Macron parle beaucoup de Kairos, vous voyez, se saisir à l'instant présent, il a démontré qu'il en était parfaitement incapable, parce que s'il y a un moment où justement toutes ces grandes politiques qui en effet créent des frictions en temps normal dans la société, dérangent des intérêts établis, créent des nuisances, parce que les travaux, ça paralyse une partie, ainsi de suite, c'est le moment idéal pour le mettre en œuvre. C'est tel le moment idéal, ça devient à chaque fois un peu moins, et ça permettait tous ces flux d'argent, par ailleurs on nous avait dit, qu'ils étaient impossibles à mobiliser, ce qui est quand même délirant, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui devraient être interdites d'accès à l'espace public, c'est-à-dire qui pendant 20, 30 ans, ils nous ont justifié, expliqué, théorisé par tout moyen possible pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas payer un peu plus les infirmiers, un peu plus les médecins, un peu plus les professeurs, et ainsi de suite, qui du jour au lendemain ne voient aucun problème au fait qu'on débloque des sommes immenses, non pas pour investir, non pas pour construire quelque chose, mais tout simplement pour asservir, en fait, c'est-à-dire faire taire toute potentialité de colère, de réclamations de changements, sans nous amener quelque part. En fait, c'est une façon de nous faire de nous des consommateurs passifs, des personnes qui vont suivre les énergies du marché, on alimente le marché, c'est pour ça aussi que les marchés des actions se maintiennent à des niveaux si élués, que du coup les inégalités s'accroissent alors que l'appareil productif s'est arrêté. Et en même temps, on endort les populations en disant, voilà, continuez à acheter à chaque fois plus, vous achèterez à chaque fois plus quelque chose qui vient d'étranger, donc vous aurez à chaque fois moins la possibilité de vous émanciper du système économique existant, vous aurez à chaque fois moins la possibilité de retrouver une fonction dans la société, mais au moins, pendant ce temps, en fait, on pourra vous tenir. Et après, ce que je dénonce aussi, c'est la deuxième partie de ce que vous disiez sur les 10 000 euros, moi je parlais des 10 000 euros qui maintenant m'ont été proposés comme auteur, parce qu'en 2019, j'ai vendu beaucoup de livres avec Répuscule, ça a été un moment, et on prend 2019 en année de référence. Ce serait 2018, ce serait 2020, j'aurais le droit à rien. Et là, on propose 10 000 euros par mois pour... Pour rester chez vous. C'est pas le rôle de l'État d'offrir de telles sommes à un individu pour... Enfin, vous voyez, combien même la différence... Moi, la solution américaine, on a beaucoup glosé sur les États-Unis et sur un certain nombre d'autres pays, qui donne une seule planchée égale pour tous, c'est-à-dire à peu près 2 000 euros à tous les citoyens. Je trouve ça beaucoup plus merveilleux, parce que d'un côté, ceux qui gagnaient beaucoup découvrent ce que c'est, en fait, de se retrouver dans une forme de restriction, en fait, de la capacité à dépense, et ainsi de suite, et du coup, ça crée un sentiment d'intérité de leur part, et ça desserre les cordons, peut-être de façon injuste pour les idéologues du marché, mais peut-être tout simplement, ça offre une respiration temporaire aux plus fragiles de la société, et ça égalise, en fait, le destin de tout le monde pendant un temps. Et du coup, ça recrée une forme de commun qui, à mon avis, est beaucoup plus sensée que d'arriver dans ces excès, alors que, et c'est quand même le dernier point, c'est essentiel, toutes les populations qui sont celles, pour une grande partie, qui sont soulevées pendant les Gilets jaunes, les plus précaires et les plus vulnérables, n'ont accès à rien. De la même façon, encore une fois, si on avait pris 2018 comme revenu de référence, pour moi, je n'avais rien. Et si, en plus, je n'avais pas eu crépuscle, etc., là, je me retrouve dans une situation catastrophique, comme s'il retrouve un certain nombre de personnes qui sont déjà les victimes du système antérieur, non seulement économiquement parlant, mais même, tout simplement, de par la société. Vous pensez que ces systèmes d'indemnité sont mal pensés ? Michel, comment vous réalisez ? Mais c'est idéologique, ce n'est pas technique, vous voyez, ce n'est pas, est-ce qu'il faut confiner telle semaine ou telle semaine ? Parce que, moi, je trouve que, dès qu'on rentre dans ce débat-là, c'est un autre point que j'ai abordé, on se soumet, en fait, au monarque tout-puissant qui décide de tout, et nous, on se retrouve dans une position de commentateur, c'est-à-dire, ah oui, je ne suis pas content, ou alors, il... Mais, en fait, il y a une forme de dignité de la parole publique, selon moi, à juste ne pas rentrer dans ce jeu de fausse dialectique, avec un pouvoir qui, en fait, de toute façon, n'en a strictement rien à faire, de ce qu'on va... Ça nous désouverainise, ça nous rend impuissants de commenter chaque décision du monarque et chaque détail de la... Alors, il s'est dit beaucoup de choses, déjà, Michel, sur le, je dirais, ce constat, cette année écoulée, qu'est-ce que vous partagez avec Roade ? Qu'est-ce qu'il vous diffère ? Je partage tout. Et je voudrais dire que tout ce que j'ai entendu, là, jusqu'à... Pourquoi ne pas vous pardonner, à demander pardon, d'avoir parlé si longtemps ? Au contraire, je trouve ça très bien. Mais, finalement, on a fait des numéros qui sont illustrés par ce que dit Roade. C'est-à-dire, c'est un numéro sur le souverainisme, un numéro sur l'État profond, par exemple. L'État profond, dans votre livre, c'est terrible. On le voit fonctionner. Il est à poil, là, l'État profond. On voit des gens qui interviennent dans votre vie pour vous la casser, la détruire, l'affaire Griveaux, j'étais moi-même... Je suis tombé moi-même dans le panneau. C'est-à-dire que si vous dites, moi, ce que j'essaie de faire, c'est-à-dire prendre toutes les informations, les croiser, avoir un avis personnel, vous dites, comment peut-on avoir un avis personnel quand 100% des informations sont fausses ? Parce que quand il y a 95% des informations qui sont fausses, si on a un peu d'habitude sur les 5% qui restent, on voit bien, puis on peut se faire un avis. Mais là, effectivement, on voit comment ça a fonctionné, comment on vous a détruit, comment on vous a cassé, puis on voit les effets. Pas d'invitation, plus d'invitation, vous êtes jeune, brillant, intelligent. Il y avait tout pour que vous fassiez des plateaux de télévision et que vous puissiez animer un débat contradictoire. Même pas de débat contradictoire. Là, vous racontez des choses terribles. Une femme qui dit « j'ai été envoyée ». Des gens qui viennent à votre fenêtre et qui vous disent « je sais qui vous êtes, ce que vous faites », etc. Hollande qui vous envoie des textos et il envoie des textos sur une ligne dont vous dites précédemment qu'il sait qu'elle est piratée et écoutée. C'est-à-dire que Hollande envoie des infos dont on sait qu'elles sont faux, s'ils se servent de vous, etc. Donc tout ça sur l'état profond. Tous les gens qui ont dit « ils sont complotistes ». Regardez ce petit chat, cette planète qui était sur la couverture. C'est bien la preuve qu'ils sont complotistes, ces gens-là, évidemment. Et là, vous dites « mais non, vous donnez des noms, des faits, des choses. Vous allez sur des théâtres d'opérations où vous rencontrez une femme qui finit par se faire tabasser avec des choses effrayantes qui montrent qu'effectivement, l'état profond, ce n'est pas une fiction ». Première chose. Deuxième chose, quand on a lancé l'idée, Stéphane et moi, d'une revue souverainiste, on n'avait rien écrit encore ou à peine qu'on était déjà traité par BHL de DA, de Doriot, de fasciste, de rouge-brun, etc. Or là, ce que vous dites, je souscris absolument sur ce que vous dites de la crise, moi, je crois simplement que c'est l'avantage de l'âge. C'est que moi, je me bats depuis longtemps, depuis Maastricht, pour dire « nous avons perdu notre souveraineté ». Et ce n'est pas seulement un débat rousseauiste, ce n'est pas seulement un débat intellectuel du genre « alors la souveraineté, est-ce qu'elle est obsienne ou est-ce qu'elle est rousseauiste ? Qu'est-ce que la souveraineté quand on est jacobin ou jirlandain ? » La souveraineté, ce n'est pas compliqué. Nous ne disposons plus des moyens de mener la politique que nous voudrions mener. On prend un problème qui est celui de la santé. Vous l'avez bien raconté. C'est-à-dire que tous les gens qui ont contribué à détruire la santé, les Maastrichtiens, de droite et de gauche, c'est-à-dire les Marisol Touraine, etc., tous ces gens-là, effectivement, ils ont détruit la santé française. Puis là, à un moment donné, quand il faut avoir besoin d'un dispositif, on dirait « le dispositif, il n'y a plus, il n'y a pas, il n'y a plus de masque, il n'y a plus rien du tout ». On aurait une guerre aujourd'hui. Imaginons que quelqu'un nous déclare la guerre. On découvrirait qu'il en va de même avec la Défense nationale. La Défense nationale, on fait quoi ? On a vendu récemment des Rafales à des Grecs, comme si on en avait déjà un trou. En un, semble-t-il, sur deux hélicoptères français, il y en a un qui sert de pièce à l'autre. – De pièce détachée à l'autre. – Détachée, oui. On se dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Il y a dans cette vallée dont j'ai oublié le nom, mais la Vésuvie, je ne sais plus très exactement que les habitants de là-bas me pardonnent, mais il y a un fleuve qui ravage le village. Dix jours plus tard, quinze jours plus tard, on voit des gens qui ont installé une corde et qui tirent des paniers pour pouvoir transporter d'une berge à l'autre, etc. Et on dit, mais jadis, il y avait le génie militaire. Mais on descendait un char, un génie, et puis on développait un pont, et dans les 24 heures, on permettait d'aller d'un bord à l'autre. Normalement, c'est fait pour, quand on fait un débarquement, etc. Et on dit, mais c'est ça l'armée française ? L'armée française n'a plus les moyens de répondre à ce genre de besoins. Donc la santé, etc., ils pourraient faire la même chose avec l'éducation nationale. La culture, vous ne savez plus compter en chiffres romains, on supprime les chiffres romains. Vous ne savez plus lire, écrire, etc., pas de problème. Vous n'irez plus à l'école, on va faire du présentiel, du distanciel. Vous avez un ordinateur, si vous touchez une fois tous les 10 minutes, on pensera que vous êtes en train de suivre le cours, etc., etc. Donc de fait, si on revient à la question de la santé, ce qui se voit actuellement, c'est l'impéritie totale de l'Empire maastrichien ou de l'État maastrichien qui s'est constitué, qui se constitue, c'est-à-dire pas d'argent pour les lits, pas d'argent pour les seringues, pas d'argent pour les masques, pas d'argent pour les infirmiers et les infirmières. Pas assez d'argent pour les vaccins ? Pas les moyens d'acheter des vaccins. C'est-à-dire, on dit, il va falloir vacciner, allez, maintenant on y va, on dit, bon, d'accord, finalement, les gens étaient plutôt opposés aux vaccins, puis ils ont fini par réfléchir et se dire, bon, Pasteur n'était quand même pas un complotiste, et le principe du vaccin est susceptible d'être défendu, puis on dit, ah, ben oui, mais attendez, il n'y a pas de place, il n'y a pas assez de doses, et puis, ben, on les attend, et puis les médecins faisaient voir parfois deux flacons en disant, j'ai ça pour la semaine. Mais comment on arrête un virus, une pandémie nationale, planétaire, mais avec deux vaccins, en disant, je ne vais pouvoir vacciner que douze personnes dans ma semaine ? Ben oui, mais si effectivement, le principe du sage qui regarde le doigt quand on montre la lune, mais si effectivement on regarde le doigt et pas la lune, eh ben, on ne voit pas que de fait, ce dispositif est mastrichien, et que c'est parce que nous sommes dans cet état de déliquescence généralisée sur tous les domaines, santé, médecine, etc., que nous nous retrouvons avec cette évidence que nous ne sommes pas capables de gérer cette pandémie. D'où l'intérêt de recouvrer la souveraineté. Moi, je suis très heureux de voir que vous utilisez le mot France dans votre livre. Et ça m'a fait drôlement plaisir de dire qu'une jeune génération peut dire à nouveau, ne pas parler de la république ou de la démocratie, je ne sais pas comment dire, de la France. Il y a eu un génie français, un talent français, il y a eu une capacité pour la France de répondre aux défis de santé de manière extraordinaire. Après, je veux dire, tout le Conseil National de la Résistance qui, après-guerre, dit, allez, hop, sécurité sociale, et puis on va inventer un système de retraite qui est formidable. Ça s'enracine d'ailleurs dans 1848 et dans la commune, tout ça, il ne faut pas oublier. Et tout ça se trouve défait, détruit, etc. Et il n'est pas étonnant que dans cette date anniversaire de la commune, on ait un Emmanuel Macron qui nous fait savoir que les Versaillais étaient ceux qui faisaient de telle sorte qu'on puisse veiller à la république qui était en péril. C'est-à-dire qu'en gros, les communards, qui étaient pour moi des républicains emblématiques, mettaient en péril la république. Et on oublie de dire que la république, c'est qui ? C'est les gens qui ont tabassé les communards. C'est-à-dire que Thiers, c'était un Versaillais, mais c'était pas... C'était le Castaner de l'époque. Et bien sûr, tout à fait, tout à fait. Et les Jules Ferry, et les Gambettins, et tous ces gens-là qui ont été parfois les massacreurs des communards, c'était des républicains. Donc il faut arrêter avec ce délire. Du genre, la république, c'est formidable, et puis en face, on n'aurait que des réactionnaires qui voudraient restaurer un ordre monarchique, je ne sais quoi. Non, je crois qu'on touche du doigt avec votre livre, avec votre propos, avec la discussion qui est la nôtre, on touche du doigt les effets de l'État maastrichtien. Ce n'est pas seulement un concept, les effets de la disparition de la souveraineté ou du souverainisme. On dit, bon, ben voilà, on théorise sur le souverainisme, on théorise sur l'État profond. Et puis là, vous nous donnez des exemples terrifiants. Terrifiants. Absolument terrifiants. Alors dans ce livre, il y a beaucoup de propositions pour essayer de, on va dire, de théoriser, mais aussi de passer à la pratique, agir pour les conditions de... Non, j'allais dire de réforme, plutôt d'une révolution, d'une révolution qui ne ferait pas couler le sang, du moins on l'espère, et c'est comme ça que vous présentez les choses. Néanmoins, pour rebondir sur ce que dit Michel, on a l'impression que ce que vous dites sur l'omnipotence de l'Union européenne est peut-être un peu sous-traité. Je m'explique. Il y a beaucoup de choses très, très théoriques et très intéressantes et très astucieuses même, j'ajoute, sur la réforme de l'appareil administratif, des grands corps, etc. Il y a beaucoup de choses très intéressantes et très nouvelles dans ce que vous proposez. Et en revanche, je vous dis franchement, je suis resté sur ma fin sur l'analyse critique des méfaits de l'Union européenne et ce qu'il faudrait en faire de l'Union européenne. Il faut que je m'explique là-dessus. J'aimerais rebondir sur ce que disait Michel Onfray, parce que, en fait, je pense que le rapport de la souveraineté à la crise est encore plus profond qu'on pourrait le penser, y compris dans le débat public. C'est-à-dire que toute la peur qu'il y a autour des vaccins, pour moi, est très clairement liée au fait que la médecine et l'industrie pharmaceutique sont devenus des produits strictement marchands. Et que, évidemment, et quelque part, c'est sain que les gens aient une phobie de ce qu'on cherche à leur imposer dans un rapport au corps, en fait, un produit marchand avec une telle vitesse et d'apparence, en sautant un certain nombre de vérifications qui auraient dû avoir lues. Et là, on voit qu'avec l'AstraZeneca, les thromboses, etc., il peut y avoir des choses qui, évidemment, n'étaient pas identifiables sur un nom. Donc, il y a un rapport de protection de l'individu et de défiance en termes de croyance par rapport au discours qu'on va leur porter. À mon avis, c'est très fortement lié à ce que, en fait, ça n'est plus des institutions de recherche publique, ce n'est plus des structures d'apparence désintéressées. Et ça, c'est très, très important pour comprendre pourquoi est-ce que tout d'un coup, dans le corps social français, qui se sent pillé depuis un certain nombre d'années sur, justement, le rapport à l'État, à l'intérêt général, etc., on a une sorte de réflexe de dire « ne touchez pas à mon corps. Vous avez cassé tout ce qu'il y a autour de moi. Mon corps, quelque part, je préfère m'exposer à tout ce qu'on voudra plutôt que de me mettre dans une position de difficulté. » Et là, ça met nos dirigeants dans une situation très compliquée à dépasser, en fait, parce que comment est-ce que vous les convainquez de votre bonne foi alors qu'en fait, vous leur avez démontré que vous étiez menteur, manipulateur et que vous étiez dans un rapport d'intérêt systématique dans votre rapport au monde sur toute la période précédente. Évidemment que ça crée de la phobie, du fantasme, de l'inquiétude et, quelque part, une paralysie. Et donc, il ne faut, à mon avis, pas du tout sous-estimer cette dimension-là pour comprendre l'échec, quelque part, presque idéologique, en fait, dans cette tentative de mener une guerre à bâton renversé en disant « on va réunifier le corps social derrière moi », et ainsi de suite, que portait Emmanuel Macron. Je suis convaincu qu'un autre pouvoir n'aurait pas fait face aux mêmes difficultés. Et je suis convaincu que les différences de pays à pays sur le rapport au vaccin, l'inquiétude ou non, dépendent beaucoup de leur rapport aux politiques, en fait. C'est un décalque de rapport aux institutions qu'ils dirigent. Et donc, sur l'Union européenne ? Je peux réagir sur la question de la compétence ? Moi, je crois que c'est l'effondrement de la compétence qui est problématique. C'est-à-dire que quand, sur les jeunes d'info continue, il faut tenir 8-9 heures dans la journée. Ça démarre à 6 heures le matin, ça se termine à 23 heures, et il faut des débats, etc. Tout le monde dit tout et le contraire de tout. Et on peut... Vous avez raison de parler des thromboses, etc. Mais j'ai sur un jour, sur un plateau de télévision, sorti une fiche de ma poche en disant « Regardez les effets secondaires de médicaments ». Et j'ai lu, et j'ai lu, et j'ai lu. On me dit « Ouais, ouais, ouais ». Jusqu'au bout. Je dis « Ce médicament, vous ne le prenez pas, évidemment, avec tout ce qu'il y a ». On me dit « Ben non, c'est pas assez d'amitié ». Et donc, il y a un moment donné où, effectivement, s'il y a eu des millions de gens, quelques thromboses, et on dit « Ah, ben, dans ces cas-là, ce vaccin produit des thromboses ». Non, mais il faut raison garder. C'est-à-dire que si personne n'est capable de dire « Mais de toute façon, il y a même des thromboses qui se seraient produites chez des gens qui n'auraient pas été vaccinés, parce qu'à l'instant où nous sommes en train de parler, il y a des gens qui font des thromboses ». Ça paraît évident. Donc, il y a un moment donné où, comme la compétence, elle a disparu, vous avez un Toubib qui dit « On a vu avec Raoult, quoi ». Les pro-Raoult et les anti-Raoult, il y a quelqu'un qui dit quelque chose, l'autre qui dit « Mais pas du tout ». Il y en a un qui dit « Mais vous êtes un imposteur », l'autre qui dit « Mais c'est n'importe quoi ». Et là, dans sa télévision, on se dit « Mais alors, qui dit vrai, quoi ». Puis après, on nous dit « Hop, des morts à cause du vaccin AstraZeneca ». Et on aurait pu avoir une pédagogie. Alors, Marc Macron eût été crédible qu'il aurait pu dire. Un général de Gaulle qui aurait une parole rare, mais précieuse, et une parole performative, on aurait dit « Bon, on le croit ». Ah ben lui, il nous a dit « Pas de masque, puis des masques ». Et puis, alors, ce qui était interdit avant, les masques, eh bien finalement, si vous ne le portez pas maintenant, ça va être pénalisé, vous allez payer, etc. Le confinement, il ne faut pas. Et puis après, on confine partout, etc. Donc, le crédit de cet homme est mort. Le crédit de la parole médiatique est mort aussi. Et quand les gens sont tenus d'avoir un avis personnel, on va s'envoyer des fleurs. Mais si les gens savent qu'ici, on est des gens libres, eh bien, ils sont perdus. Parce qu'ils se disent « Mais finalement, qui dois-je croire ? » Et le fantasme est plus facile à croire que la vérité. La peur emporte plus facilement que la raison. – Surtout dans le rapport au corps. – Voilà. – Surtout quand vous êtes dit « J'ai pas envie de mourir ». J'ai pas envie de mourir. Et puis après, on dit « Regardez les effets que ça produit ». Et moi, j'ai vu des gens, ma mère, par exemple, qui disaient « Mais moi, je vais pas mourir à cause d'un vaccin. Je préfère prendre le risque et puis rester chez moi ». Donc, il y a ça parce que, là encore, l'état mastrucien, je dirais, mais c'est l'effondrement de la pensée, l'effondrement de la réflexion, l'incapacité à mener un développement qui ne soit pas sophistique, mais qui soit raisonnable et rationnel. Et puis, l'incapacité de la part d'une classe politique. Comme je disais tout à l'heure, elle ne pense pas. Moi, je pense qu'au contraire, elle sait très bien ce qu'elle pense. Elle est vraiment dans un projet qui est un projet de changement de civilisation, qui est transhumaniste. Et donc, le transhumanisme consiste à dire qu'il faut supprimer les frontières, abolir tout ça, et votre corps nous appartient. Alors, je comprends que des gens résistent en disant « Il ne vous appartiendra pas du tout, et on enlève les masques, et on ne se fait pas vacciner ». Il y a juste la bonne mesure à tenir en disant « Mais ce n'est pas parce que je ne veux pas que mon corps vous appartienne que pour autant, mon corps ne doit pas appartenir à un dispositif rationnel qui me ferait dire que finalement, le principe du vaccin, le principe du sérum, le principe du masque qui empêche la propagation, ce sont des choses élémentaires et de bon sens. » Mais tout revient à cette question de la vulnérabilité du corps et de la vulnérabilisation du corps par le politique. Et cette façon qui est de traiter ces paroles par l'autorité et l'écrasement en disant « Vous êtes complotiste, vous n'y comprenez rien, vous êtes en gros des sous-humains, parce qu'en fait vous n'avez pas de capacité à penser ». C'est une telle défaillance pour le coup de nos élites, entre guillemets, en tout cas de nos dominants. C'est-à-dire que même là, c'est intéressant parce que c'est un échec en fait, parce qu'ils précipitent leurs propres pertes en étant incapables de, non seulement de ne pas produire ce genre de phénomène, mais encore plus d'être en capacité d'y répondre et tout simplement de construire une parole qui puisse permettre à ces personnes-là de se dire « Bon ben en fait ça va, en fait ça va, j'y vais, ça va ». Et donc il y a tous les effets de structure politique et il y a aussi le rapport au discours à l'Union Européenne. Parce que quel est le dernier échec absolu et à mon avis définitif en termes idéologiques pour quiconque, pardon, pour quiconque justement ne pense pas en termes idéologiques la question de l'appartenance aux institutions européennes, c'est les vaccins. On est pour, on est contre les politiques sanitaires qui ont été adoptées. Une voie a été choisie et ils ont été incapables de mener à bien cette voie. C'est-à-dire qu'on a ces institutions si méprisées qui sont les institutions du Royaume-Uni, à ce point tournées en dérision pendant des années et ainsi de suite, depuis qu'ils ont décidé de sortir de l'Union Européenne et qui tout d'un coup, elles, nous mettent une claque symboliquement, factuellement, avec une capacité justement à mener à bien leur projet sanitaire politique avec une facilité concertante en comparaison à l'obstruction qui s'est auto-infligée, que l'Union Européenne s'est auto-infligée. Et ce qui est encore quelque part plus drôle, c'est qu'y compris Trump, avec tous les procès en incompétence auxquels a eu droit son administration, a eu, là, une réussite mais écrasante par rapport à nos dirigeants, supposément civilisés, progressistes, très compétents parce qu'ils ont coché toutes les cases de la bonne bourgeoisie, les grandes écoles, même la façon de s'habiller, la façon de parler et ainsi de suite. Donc ça, c'est la dernière crise. Moi, j'ai vécu dans ma chaire, en tant que personne de mon âge, de 31 ans, trois crises successives très importantes, la crise de 2008 économique, la crise migratoire entre 2013 et 2019 et donc aujourd'hui, cette crise sanitaire. Sur les trois, il y en a une, en fait, l'échec n'est pas tant. L'invisibilisation de cet échec est vraiment extraordinaire. Donc il y a une crise mondiale en 2008 et il y a un seul endroit, selon l'ensemble de cette planète, qui revit une crise trois ans après, en 2011, c'est l'Union Européenne. Une crise à cause des politiques monétaires adoptée par M. Trichet, un Français, le ancien gouverneur de la Banque de France, un énarque très assuré de sa compétence, qui est obsédé à l'idée de l'inflation, un moment où il y a une spirale déflationniste qui est en train de se mettre en œuvre, et qui, du coup, compresse, enfin oblige à la compression des dépenses publiques de façon massive, refuse de jouer le rôle de renfleur des États, et nous amène, en fait, à une nouvelle dépression qui est une crise de la dette, mais pas une crise des subprimes. Et ça, la façon dont ça a été complètement visibilité dans l'espace public, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous demandez aux gens dans la rue ce qui s'est passé, ils ont une idée qu'en 2008 s'est passé quelque chose, parce que pour la plupart du temps, ils l'ont vécu dans leur chair, soit par stagnation, soit par décrochage de leur carrière, de leur revenu, et toutes les conséquences que ça a pu avoir faites en termes de famille, de vie, et même de rapport aux politiques, et on n'en dit rien. Donc ça, c'est quand même pas anodin, pas une personne allée en prison, ni pour la crise de 2008, au sein des banquiers, ainsi de suite, ni en 2011, au sein de nos dirigeants politiques. Et ça, c'est quand même significatif, parce que qu'est-ce que ça crée ? Ça crée une violence extraordinaire dans le sein de l'espace social, et si vous n'avez pas de purgation possible de cette violence, c'est-à-dire que si vous ne pouvez pas retourner cette violence contre les personnes qui l'ont causée, contre les dirigeants, soit par le vote, sanctions, soit ainsi de suite, parce qu'il n'y a aucune offre politique qui vous permette de les remettre en question, eh bien vous retournez cette violence contre vous-même, et vous vous autodétruisez, et vous créez en fait non seulement une misère sociale directement du fait de la crise, mais une forme de haine de soi et de destruction de l'espace politique et social extraordinaire, parce que ça vous prorogue des suicides et des suicides, parce que vous ne pouvez pas attribuer la cause de votre souffrance à une entité extérieure. Vous devenez responsable, ce qui est le rêve des néolibéraux d'ailleurs, vous devenez responsable de votre échec, alors qu'en fait vous êtes fait licencié parce qu'il y a eu toute une série de faillites, parce que les politiques économiques qui avaient été adoptées n'étaient pas les bonnes, et du coup votre femme vous a quitté parce que votre salaire, enfin, ou l'inverse, ou votre copain vous a quitté parce que votre salaire stagnait, et ainsi de suite. Tout ça en fait n'est pas politisé, parce que par ailleurs il est complètement invisibilisé par l'espace médiatique, et qu'est-ce que ça produit ? Donc une explosion de violence et une montée évidemment de forces politiques qui vont essayer de jouer sur cette violence, et moi je relis du coup la crise de 2011 à la crise migratoire, telle qu'elle a été perçue, parce que pour moi, outre le responsabilité très claire, notamment de la France dans la crise à partir de 2013, d'abord en Libye puis après en Syrie, c'est quand même les deux flux principaux qui ont amené à cette crise. Comment ils font pour compenser leur impuissance sur la question migratoire et de façon générale sur le rapport aux frontières, etc. Et bien ils instrumentalisent la figure du migrant. N'oubliez jamais que le migrant, en tant que terme, apparaît pendant cette période, dans l'immédiat après de la crise de 2008, et il devient en fait une figure antéchristique quelque part, qui va devenir le bouc émissaire. C'est-à-dire qu'on va faire payer la violence sociale qui est en train de monter au sein de la société, et cette volonté de purger cette violence, sur encore plus fragiles que ceux qui étaient les responsables initiaux de la crise, et donc on va instrumentaliser cette question de façon massive. Et cette crise-là, moi j'ai beaucoup travaillé dessus en détail, et c'est ce qui m'a permis de me familiariser avec l'Union Européenne et de changer ma perspective sur l'Union Européenne, c'est-à-dire qu'on est allé chercher avec un groupe d'étudiants, sous-bureau par sous-bureau, au sein de la commission, des conseils, de Frontex, ainsi de suite, comment fonctionnaient ces institutions, qui faisait quoi, comment ils le faisaient, ainsi de suite. Et on a découvert l'impéritie et l'inefficacité, pardon, à des niveaux qui rendraient jaloux n'importe quelle administration du monde. C'est-à-dire qu'on est dans un... Si l'administration française a des difficultés, l'Union Européenne, c'est puissance 100 ou puissance 1000. C'est hallucinant, en fait, ce qu'ils ont produit pendant... Et cette crise est le fruit de l'incompétence, bien plus encore qu'une quelconque volonté diabolique ou une capacité à penser ou je ne sais pas quoi. Là, pour le coup, ils s'enlisent dans leur propre... Et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que l'Union Européenne était proposée un fonctionnement institutionnel qui était largement insuffisant d'une part en temps normal et au surplus en temps de crise. Et que donc, à partir de là, et après peut-être qu'on parlera de ça, mais qu'on soit pour une idée d'une Europe, des nations, ou pour une idée d'une Europe plus cosmopolite, et ainsi de suite, quoi qu'il en soit, si on est un minimum pragmatique et un minimum dans un rapport au réel, il faut sortir des institutions telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui, quitte à reconstruire autre chose ensuite, et quitte à reconstruire des alliances et ainsi de suite. Oui, parce qu'on peut être tout à fait européen et simplement ne pas se reconnaître dans l'Union Européenne. Moi, je suis très content d'avoir eu cette clarification parce qu'à la lecture de votre livre, j'avais l'impression que vous n'étiez pas aussi sévère avec l'Union Européenne. Ah oui, mais encore une fois, parce qu'il y a eu ces trois temps, et donc du coup, la salle à cette dernière crise qui me permet en fait de finir, qui a fait que je suis devenu phobique quand j'ai vu que ces annonces de victoire il y a un an d'Emmanuel Macron et quelques autres, après quatre jours entiers passés à Bruxelles à négocier, vous souvenez, ce marathon de négociations avec Markel Compagny sur la mutualisation des dettes. Et là, j'étais là dans un truc, mais attendez, mais comment est-ce qu'on peut se satisfaire de cette chose-là qui vise à encore exfiltrer un peu plus de notre capacité de décision économique minimale dans une instance, encore une fois, complètement nébuleuse, mais en fait, on n'a aucune prise directe, ça ne me faisait pas. Donc, il y avait l'aspect symbolique qui était de dire, moi, je n'attends pas de mon président qui l'aille s'enfermer pendant quatre jours dans un sous-sol à Bruxelles et qui se soumette à une attente, en fait, et que Merkel décide qu'à un moment, il est content ou pas, elle est contente ou pas contente, qu'elle arrive à créer, parce que c'est la méthode de négociation de Merkel, bon bah très bien, vous envoyez un... Là, déjà, il y avait, je trouvais sur le plan symbolique une forme d'asservissement. Vous envoyez quelqu'un, vous envoyez quelqu'un et vous arrivez, vous parafait le truc à la fin, mais vous ne vous mettez pas là comme ça, dans une sorte de... Alors qu'en plus, on était en pleine crise, enfin, il y avait des raisons de rester à Paris, mais il y avait une incapacité à penser ce que ça envoyait comme message, symboliquement, en parlant sur le rapport à ce qu'est la France, ce que doit être un chef d'État. J'ose une hypothèse. Vous pensez que cet argent magique que l'on voit, les 150 000 commerces qui ont été fermés, là, récemment, par la décision de ce troisième confinement, eh bien, c'est 150 000 commerces qui ferment, c'est 11 milliards d'endettements sur un mois. Ces chiffres qui sont absolument vertigineux au regard de ce qu'était l'incapacité à financer l'hôpital, l'éducation nationale, etc. Pour monter des salaires, on est plus bas. Exactement. Alors, j'ose cette hypothèse. Est-ce que cet argent magique qui apparaît est destiné uniquement à nous baïonner avec l'Union européenne et faire en sorte que cette dette sera tellement abyssale que, de toute façon, on sera en incapacité de la rembourser si jamais on sort des traités européens ? Je trouve que vous attribuez trop d'intentionnalité à ces êtres qui... Là, je pense qu'on a un vrai point de désaccord. Moi, je pense qu'ils ont démontré leur incapacité à penser des mécaniques aussi complexes de tromperie, d'élaboration politique, et ainsi de suite. Je pense qu'ils ont... Il y a un système qui les protège, qui leur permet d'avoir un certain nombre d'intérêts satisfaits, qui est un système qui, par ailleurs, vous disiez le rapport à la France. Moi, le rapport à la France n'est notamment du ressenti de ce que c'est que de ne pas être protégé. C'est ce que j'ai connu avec Wikileaks. Et en fait, les gens ont beaucoup spéculé sur pourquoi est-ce qu'un bourgeois comme moi se retrouve avec des gilets jaunes et compagnie. Mais c'est parce que j'ai ressenti ce qu'ils ressentent au quotidien. C'est de la vulnérabilité de ne pas se sentir protégé par une structure politique nationale qui, à un moment donné, s'assure que leur vie ne va pas s'effondrer dans le néant et qu'ils ne vont pas finir dévastés. Et ça, moi, je l'ai connu de façon très étrange, mais quand même, en bossant avec ce petit navire qui était Wikileaks, entouré de services de renseignement, de puissances étrangères qui essaient de nous manipuler, détruire, et ainsi de suite. Et je me rendais compte, en revenant en France, que mon État n'était pas là pour me protéger. Et là, je me suis rendu compte de ce que c'était. C'est-à-dire que j'étais plus soumis au... Enfin, j'étais plus exposé en France que sur d'autres territoires. Et à partir de là, en fait, à partir de cette compréhension de ce que c'est que de ne pas avoir les protections que, par ailleurs, les classes dominantes ont de façon différente, parce qu'ils, justement, ils forment un monde en soi, quelque part, qui n'a pas besoin de cet État dont la vocation, en tout cas républicaine, révolutionnaire, était justement de protéger les plus fragiles, qui a, évidemment, depuis été dévoyé. Enfin, bref, je parle beaucoup, mais... Non, 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 c'est intéressant. Mais je crois que c'est ce qui oppose l'État et l'État profond. C'est-à-dire que l'État ne protège plus pendant que l'État profond protège. L'État profond protège ceux de l'État profond. Pendant que l'État qui devrait protéger les plus faibles, notamment les premiers, je veux dire, les gilets jaunes, les gens les plus modestes, les exposent. C'est-à-dire que pour pouvoir faire durer et proliférer l'État profond, on détruit l'État national. Donc, effectivement, plus de frontières, cosmopolitisme généralisé. Le but, c'est ça, quand même. Que quand l'extrême-gauche se retrouve d'accord avec le MEDEF, on se dit, il y a quand même un truc qui ne va pas. Pourquoi la CGT Sud et Mélenchon sont d'accord avec le MEDEF sur ces questions-là ? Moi, je serais responsable de la CGT de Sud ou de la France insoumise. Je me dirais, mais qu'est-ce qui fait que je pense exactement de la même manière que les patrons ? Avec cette disparition des frontières qui est en même temps la disparition de tout État de droit. Et l'État de droit, s'il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'État de droit. Donc comment peut-on faire respecter la justice, la justesse, le droit, l'équité, les principes de la France ? On se dit, mais enfin, justement, la générosité à l'endroit des plus modestes, les malades, comment est-ce qu'on fait, les personnes âgées, les gens qu'on envoie dans les EHPAD, les retraités qui ont dit, de toute façon, on va même vous prendre de l'argent sur votre propre retraite. Donc cet effondrement de l'État national, c'est ce qui rend possible la puissance d'un État, ce que j'appelle l'État maastrichien. C'est-à-dire, pour nourrir l'État maastrichien, on déshabille, pour vêtir l'État maastrichien, on déshabille l'État national. Pour moi, la mondialisation nous amène à devenir l'équivalent des potentats africains qu'avait la République française pendant la période coloniale. C'est-à-dire que nos élites, du coup, sont quelque part rétribuées pour maintenir un rapport d'asservissement, en l'occurrence une forme d'impérium états-unien, parce que c'est principalement à ces forces-là qu'on en est aujourd'hui soumis. Et du coup, on se retrouve dans une position où ces élites-là ont pour fonction de maintenir sous le boisseau, comme ça, le reste de la population et s'assurer de leur consentement à cette forme d'asservissement. Mais du coup, ces élites, qu'est-ce qu'elles en tirent, en fait, de grand confort ? Parce qu'elles ont une garantie de revenus, ainsi de suite, qui leur permet de continuer à vivre grand train, de se sentir valorisées, parce qu'elles continuent à avoir des liens avec les élites de la grande maison mère, des grandes maisons mère, parce que ce n'est pas aussi systématique, ce n'est pas que les États-Unis. Mais en tout cas, évidemment, la puissance dominante, c'est les États-Unis. Et du coup, ça fabrique, évidemment, c'est ça aussi qui fabrique l'absence de pensée et la médiocrisation. Parce que vous n'êtes plus en concurrence avec personne, parce qu'évidemment, vous êtes obligés de vous refermer sur vous-même. C'est pour ça que la méritocratie est devenue une vaste blague. C'est-à-dire qu'on est dans un pur système de reproduction sociale, où on ne laisse accès qu'aux enfants d'un bourgeoisie qui, eux-mêmes, en fait, vont récupérer les privilèges de leurs aînés. En fait, on habille ça avec une apparence de réussite, enfin, pardon, de contrôle social par les concours, et ainsi de suite. Concours qui ont pour seule fonction de sélectionner au sein de cette classe sociale qui est plus ou moins compétent pour permettre au système de se reproduire. Et c'est tout. Et on se limite à ça. Vous avez à un moment donné, dans votre ouvrage, une page terrible sur les 140, je ne vais pas la mémoire d'échec, mais 140 personnes qui bossent pour la CIA. Mais attendez, mais ce qui est extraordinaire, c'est où ? Dans l'endroit du Figaro. C'est-à-dire dans l'immeuble. C'est-à-dire que tout l'immeuble, c'est le Figaro. Et au quatrième étage, vous avez un étage qui est inaccessible, parce qu'ils étaient là avant que le Figaro s'y installe. Et donc vous avez des vigiles américains qui ne parlent que l'anglais en bas, et ainsi de suite. Et en fait, le quatrième étage, c'est la CIA. Et vous avez ce sorte de truc. Ils se croisent dans les ascenseurs, sauf qu'ils ne peuvent pas appuyer sur le bouton du... Je pense que c'est le quatrième, je ne me souviens plus. Mais j'étais souvent reçu au Figaro, avant justement ce Black Meeting, pour toute une série de raisons. Et donc j'allais au Figaro Live tous les mois pour faire mon petit débat un peu sur leur chaîne. Et du coup, en fait, ils ont fini par me raconter un peu comme ça sur ton lettre. Parce que c'est évidemment eux, ils sont... Mais évidemment, ça produit des effets. Et ça révèle quelque chose quand même de la tolérance. Et donc, non seulement la proximité symbolique, encore une fois, mais surtout le nombre, en effet, d'agents. 50 officiels et 100 sous couverture. Et combien de Français pourront lutter contre ça ? Pour 4 agents d'ABG, si. 4 agents d'ABG, si. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent même pas à mettre sur écoute le chef de la station. Et donc vous êtes dans une pure acceptation d'une forme de vassalité. Bien sûr. Que je raconte comme étant le premier traumatisme que j'ai vécu avec Wicke Leaks. On révèle que les communications des principaux conseillers et des chefs de l'État, Nicolas Sarkozy, Hollande et Jacques Chirac auparavant, avaient été mises sur espionnage, y compris leur téléphone personnel par la NSA, donc l'agence de renseignement américaine. Et que quand on révèle ça, donc on fait non seulement ça, mais aussi que toutes les entreprises qui participent à des appels d'offres supérieurs à 250 millions d'euros, n'importe où dans le monde, qui sont français, sont systématiquement mises sur écoute par la NSA pour savoir quelle est leur offre et pour pouvoir faire gagner cet appel d'offres pour les entreprises états-vignées. On révèle ça et on devient les cibles. Moi, je ne m'attendais à rien. Enfin, on était très heureux de rendre ce service à mon pays. Enfin, il y avait un truc, vous voyez, que je trouvais merveilleux. J'étais fier de faire ça. Je me disais, peut-être qu'ils vont avoir l'idée de donner la Légion d'honneur à Jonathan. Je ne sais pas, c'est quand même un geste, surtout quand on voit qui la reçoit. Ça aurait été pas mal de faire ce geste. Évidemment, essayer de lui donner l'asile pour essayer d'éviter qu'il se fasse détruire par les États-Unis. Et on se retrouve ciblé. On se retrouve ciblé, blacklisté, ainsi de suite. Et c'est de là que commence en fait cette sorte d'exposition avec des contrôles aux frontières en rentrant dans mon pays. Enfin, je veux dire, des trucs où je me disais, mais attendez, qu'est-ce qui se passe ? Et avec toute une série de fantasmes sur... Et pourquoi est-ce que c'est arrivé ? C'est arrivé tout simplement parce qu'on dérangeait cette élite intermédiaire qui tout d'un coup se voyait exposer dans sa nullité, dans l'espace public. Alors qu'en fait, ils étaient très contents. Ils s'en fichaient complètement. Ils étaient complètement indifférents, en conséquence, de tout ça. Par contre, ce qu'ils ne supportaient pas, c'est que ça soit su. Et qu'à partir de là, en fait, il y a une humiliation qui leur soit infligée. Donc, on devenait les ennemis. Pour avoir rendu service, en l'occurrence, à la nation. Et à partir de là, quand même, une réflexion, y compris politique, très profonde, de ce qu'était l'État, de ce qu'était la nation, de ce qu'était le rapport aux politiques, et un déniazement très important par rapport à... C'est pour ça aussi que quand je vous dis, je pense qu'ils ne pensent pas, c'est parce que, d'une part, je pense qu'il y a un vrai rapport du politique à l'expérience. C'est-à-dire qu'il faut avoir vécu, par exemple, à mon sens, je pense, peut-être, la vulnérabilité pour savoir qu'il faut être protégé. Et si vous avez toujours été protégé, que si dans votre entourage, tout le monde est systématiquement protégé, je pense que vous ne vous rendez pas compte d'à quel point il est précieux, justement, de ne pas rentrer dans l'expectif de compromission, etc. Et d'autre part, c'est parce que j'ai fait leurs écoles, j'ai été avec eux, c'était des camarades, ainsi de suite, et j'ai pensé comme eux. Et je sais, enfin, j'ai conscience du niveau d'aveuglement que je m'infligeais moi-même sur ces questions. Et c'est là où, du coup, je ne leur fais même pas ce crédit, en fait, d'être dans une sorte de manipulation un peu... Ils suivent le vent, et le vent est bien orienté. Moi, je pense que c'est plutôt ça. Vous ne les prenez pas pour des grands stratèges. Ah non, mais je sais qu'ils ne le sont pas. C'est une sorte de... c'est accablant, d'ailleurs. Alors, il y a quelque chose sur lesquels on a peut-être quelques désaccords, puisque dans votre livre, vous analysez, mais vous proposez aussi beaucoup. Vous parlez de... Oui, pardon, et sur l'Europe, pardon, juste pour finir là-dessus, parce que c'est important, pourquoi est-ce que je suis moins affirmatif dans le livre ? Parce qu'il faut comprendre aussi d'où est-ce que j'arrive dans l'espace... Enfin, qu'est-ce qui me fait arriver dans l'espace public, principalement ? J'avais déjà été très socialisé, justement, par les élites, via Wikileaks, via les grandes écoles et compagnie, donc j'avais mon rond de serviette dans 28 minutes, enfin, tout ce genre de choses. Mais qu'est-ce qui me fait devenir une personnalité politique, quelque part ? C'est l'accompagnement et la protection que je tente d'offrir aux Gilets jaunes, à la fois en tant qu'avocat et en tant qu'écrivain. Ça requiert de moi une grande humilité, un grand silence dans ce qui aurait trait à l'imposition d'une ligne directrice. Et donc, moi, ce que je propose dans ce texte avant tout, c'est que d'une part, on nettoie très rapidement l'espace médiatique de façon à ce que les conditions d'un débat public sain puissent revenir dans ce pays, et qu'à partir de là, on rende la parole aux Français, non pas avec un référendum instrumental ou compagnie, mais avec une vraie consultation populaire, sur ce qu'on fait de notre rapport à l'Union Européenne, et ainsi de suite. J'ai du mal, moi, d'autant plus que c'est une évolution assez récente de ma perception sur ces questions, à me dire que je suis en capacité d'imposer sur des questions aussi essentielles ma parole, d'autant plus que les conséquences sont très importantes. Je crois que là, tout le monde autour de cette table partage l'idée que la consultation à travers des référendums est devenue une absolue nécessité sur ces grandes questions-là. Et pas les référendums tels qu'ils sont organisés aujourd'hui, pas des référendums truqués, ou des référendums dont on n'écoute pas les avis. Oui, ou juste des formes de tentatives d'instrumentalisation politique, il y a des fins, soit plébiscitaires, soit... Enfin, vous voyez, il y a cette forme... Puis je suis désolé, Maastricht, que le oui ou le non l'ait emporté. Dès que vous êtes à 50, 51 %, je veux dire, n'importe quelle personne qui réfléchit, sur des orientations aussi essentielles pour la nation, vous ne provoquez pas un basculement tel, c'est-à-dire renoncer à une partie de la souveraineté monétaire, et ainsi de suite, enfin, à la souveraineté monétaire, sur une majorité très étriquée, parce qu'à ce moment-là... C'est étriquée parce qu'on laisse de côté ceux qui n'ont pas voté. Oui, mais c'est à la prise en compte, évidemment, de tout ce corps électoral dans son ensemble. Les gens se disaient, en gros, on nous dit, on va faire un petit aménagement, alors que nous, ça ne nous intéresse pas du tout. Et ces gens-là, quand ils disaient, mais nous, on n'en veut pas du tout de l'Europe, ils ne s'exprimaient pas. Moi, je pense qu'au contraire, il y a un vrai désir de la part du peuple de refaire de la politique. Simplement, il se dit, mais de toute façon, tel que ça fonctionne, on demande de quoi de choisir entre la peste et le choléra, et on ne va pas choisir. avec, en plus de ça, 99% des médias qui ont vanté les mérites du oui et qui ont criminalisé le non. C'est difficile quand, quasiment 100 fois sur 100, on s'entend dire à la télévision que si on vote non, on est un nationaliste, un leupéniste, un belliciste, qu'on veut la guerre, qu'on est un crétin, qu'on est un... Oui, on est tout ça. Et on se dit, mais bon, peut-être qu'ils ont raison, si l'information nous dit des choses pareilles, c'est déjà pas mal que la moitié de la France a été lucide, je dirais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, quoi qu'il arrive, quand on en arrive à quelque chose comme cette-là, on se dit, ok, en français, en anglais, pardon, vous avez cette expression, « hold your horses », c'est-à-dire qu'on recule. On se dit, ok, les conditions d'un consensus ne sont pas réunies. On ne peut pas, parce qu'il y a N plus 1 contre N qui a décidé... Enfin, la décision politique, elle ne s'emporte pas à une voie contre... Enfin, vous voyez, sinon, il faut rechercher, sur, en tout cas, les questions fondamentales de la nation, une forme de capacité à se dire, bon, on se met plus ou moins d'accord sur une direction commune, on n'impose pas au camp des faits, parce qu'il y a 400 000 personnes et 399 000 qui ont voté oui et non, respectivement, le oui, ça n'a aucun sens. Et ça, ce rapport, une bêtise crasse de la démocratie représentative à la question de la majorité, c'est-à-dire, juste, mais d'un point de vue purement mathématique, quoi, c'est-à-dire, on se dit, ah oui, bah oui, c'est 51-49, voilà. C'est-à-dire, c'est pas une façon de faire de la politique, c'est juste une façon d'imposer un pouvoir sur l'autre, et ça, enfin, c'est... — Alors, il y a un point sur lequel ça mérite d'être discuté, c'est sur l'élection présidentielle. À Front Populaire, on n'est pas tellement convaincu que l'élection présidentielle, telle qu'elle est aujourd'hui, soit une élection si intéressante que ça. Pour vous, c'est néanmoins la condition de la reprise en main, la condition de la reprise en main souverainiste, elle passe par l'élection présidentielle, là où nous, on a plutôt des réserves sur les conditions de cette élection, et où Michel a écrit déjà que l'élection du président de la République, dans le cadre actuel, c'est l'élection d'un préfet de région dans un grand État maastrichtien. — Ah, moi, j'ai pas dit ça. Moi, déjà, moi, je reste fidèle à la voie révolutionnaire. Alors, bon, là, elle est un peu périclétante à cause des conditions, parce qu'évidemment, quand vous avez une crise sanitaire, quel est le réflexe naturel dans le corps social ? C'est d'adhésion à l'État, et donc pas d'adhésion au gouvernement, mais c'est-à-dire un réflexe de protection, c'est-à-dire protéger nous, et donc, du coup, ça a créé une vague conservatrice. C'est pour ça que quand les Lordons et compagnie annonçaient le grand soir au lendemain du premier confinement, je regardais ça en disant quand même qu'il y a l'absence de pensée par rapport à ces questions. Donc, moi, je suis sur une veine de rupture radicale avec l'existant. Ce que je dis, par contre, dans le texte, c'est que l'élection présidentielle... Nous aussi. Ben oui, mais le seul problème, et c'est là où ça crée une dialectique qui, à mon avis, est assez dévastatrice pour toutes les forces qui essaient de produire un changement dans ce pays, c'est que la fonction présidentielle a une fonction révolutionnaire en soi. C'est-à-dire que vous avez tellement de pouvoirs concentrés de façon si intense en puissance qu'en fait, vous avez naturellement la tentation de vous dire, en fait, il faut tenter cette voie. Parce que, en fait, quelque part, c'est une voie rapide, d'une part, et d'autre part, une voie qui offre une légitimité suffisante pour, en effet, imposer les changements très rapidement aux corps intermédiaires, à la technostructure, et ainsi de suite. Ça, on en parlait tout à l'heure. C'est vraiment... Moi, je pense vraiment comme ça. C'est-à-dire qu'il faudrait que ce soit une élection qui serait la dernière sous cette forme-là. Il dirait, donnez-moi le pouvoir que je vous le rende. Que je vous le rende. En disant, nous aurions un candidat si, effectivement, ce candidat était susceptible de dire, légalement, c'est pourquoi il faudra qu'on s'entende sur la voie révolutionnaire, mais légalement, on peut faire une révolution légale qui consiste à dire, donnez-moi le pouvoir, et quand je l'aurai, je vous le rendrai. Et la réorganisation, pour le coup, qui serait immanente, qui serait girondine, autogestionnaire, on croit à l'autogestion, qui serait aussi, justement, provincial, localiste, etc. On a vraiment une version qui est aussi révolutionnaire. Simplement, c'est peut-être la question de la violence qui nous sépare, les usages de la violence... Et peut-être la question du girondisme, moi, j'ai eu l'impression, quand même, en lisant votre livre, que vous êtes plutôt de tradition jacobine que girondine. Oui, mais moi, c'est l'abeille, en fait. Moi, je suis un hyper-jacob. Alors, l'abeille, vous avez expliqué... C'est la reine des abeilles, ou est-ce que c'est... Elle est là, elle est sur la couverture du livre, et de part et d'autre. Et surtout, elle est sur l'arc. Elle est sur l'arc de triomphe. Et pourquoi est-ce qu'elle est sur l'arc ? Vous allez nous l'expliquer. J'ai le gilet jaune qui... Oui, mais surtout parce que j'ai découvert, on reprend tous ces lieux. On fait de l'école militaire une sorte de Zanganai, donc le lieu où est le gouvernement en Chine. C'est-à-dire une sorte d'endroit très austère où on fout tous les ministres, gouvernants, et ainsi de suite, et on les met au travail. On arrête de les distribuer dans les hôtels particuliers de tout Paris, ce qui crée en soi un état d'esprit bourgeois, un peu comme l'Elysée, qui était un ancien prostibule et qui, évidemment, amène à une forme d'installation sous les ordres républiques assez là. Donc une sorte de rigidification ou de rigorisation du politique. Mais surtout, en fait, en faisant cette recherche sur comment réorganiser Paris, qui, par ailleurs, est en train d'être détruit, en tout cas esthétiquement parlant, par Anne Hidalgo, j'ai découvert qu'au départ, sur l'Aïne de Triomphe, il devait y avoir une statue. En fait, une grande statue qui devait le recouvrir et que ça avait été abandonné à côté des changements de régimes successifs, qui avait fait qu'ils n'avaient jamais pu le mettre en œuvre. Et là, j'ai pensé à quel symbole, en fait, pourrait correspondre à... Quel symbole mériterait, en fait, d'être ajouté à la symbolique de la nation française aujourd'hui ? Et pourquoi est-ce que l'abeille m'intéressait ? Parce qu'il y a le côté délavé, un peu discours néo-moderne, ou la coopération, l'écologie. Bon, très bien, ça, c'est très bien. En effet, c'est un insecte qui est dans le rapport au collectif, qui est menacé par la crise climatique, et ainsi de suite. Mais surtout, c'est les couleurs jaunes et noires. C'est-à-dire, à la fois, les gilets jaunes, c'est-à-dire leur rendre, en fait, cet espace-là, dont ils ont été sortis, quand même, à coups de LPD, de matraques, de gaz, etc., alors que c'est leur lieu, et qu'aujourd'hui, c'est, pour le coup, pour moi, un lieu de prostitution indécalance. C'est-à-dire qu'il n'y a que des grands magasins internationalisés qui n'incarnent plus rien. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune identité de cet espace. Et aujourd'hui, le projet de rénovation d'Anne Hidalgo, justement, consiste maintenant à enlever les pavés. Ce qui est incroyable, parce que c'est la dernière étape dans la neutralisation de cet espace. Et donc, associer ce jaune au noir de l'organisation communarde, cette puissance communarde. Par contre, là... Et donc, moi, je pense que notre devenir est communard. Notre devenir, en effet, c'est une localisation du politique avec la cité comme lieu d'organisation de l'espace politique, enfin, du politique. On est aujourd'hui dans une artificialité complète, notamment liée à l'Union européenne, où on a créé des régions... Enfin, à la limite, les départements ont eu un sens à un moment, mais c'est toute une série d'espaces intermédiaires qui ne correspondent pas vraiment à des réalités géographiques, en tout cas, et certainement pas à des réalités politiques. C'est-à-dire que personne ne considère comme étant organisée à l'échelle de telle ou telle région existante aujourd'hui en France, et a fortiori au niveau des intercommunautés, etc. Donc, retrouver cette idée de la cité comme étant le mieux lieu du politique, évidemment, philosophiquement parlant, ça a du sens de toute façon. Et en même temps, entre-temps, il faut bien protéger. Il faut bien protéger ce territoire des instincts prédateurs et de la volonté de dévastation, en tout cas d'absorption, que les puissances étrangères vont vouloir mettre en œuvre si, à un moment, on se protège... Donc, il faut, en fait... Il nous faut... Et après, pour toute une série de considérations, par exemple, l'existence du nucléaire, fait qu'on va être obligés, qu'on le veuille ou pas, d'avoir des institutions centralisées pendant un temps encore, ne serait-ce que pour gérer les suites de cette... Je vous ai peut-être mal lu, mais moi, j'ai lu « recentralisation » dans votre projet. Mais bien sûr, parce que je... Les régions seront transformées en « gouverneura » et le rétablissement du duopole « département et commune ». Donc, mon idée, c'est... C'est pas précisément « girondin ». Non, c'est pour ça que je ne suis pas du tout girondin, parce que je trouve que la décentralisation, qui, pour moi, est le fruit de l'Union européenne, c'est, en fait, une dépolitisation des territoires. Parce que, telle qu'elle est menée, il n'y a aucun rapport aux identités... Je vous avais envoyé... J'avais lu cet hommage de l'histoire normande, qui était écrit par Glissant... Non, c'était qui... Enfin, bref, on s'en fiche. Il y a ce rapport à l'identité territoriale au sens positif du terme « créateur ». C'était « sangor ». Voilà, pardon, c'est ça. Ce que je trouve magnifique, ne serait-ce que « sangor » face à un éloge de... Enfin, vous voyez, il y a quelque chose, justement, voilà, il y a quelque chose qui, dans le geste même, est tellement fort et dit quelque chose de l'idée française, en fait, de l'idée de la France, au sens, quelque part, universaliste du terme. Donc, oui, moi, je trouve que tout ce qui est décentralisateur girondin dans la période récente, en plusieurs dizaines d'années, n'a fait que dépolitiser et créer des strates intermédiaires, administratives, des notabilités, ainsi de suite. Enfin, que des choses... Mais ça, c'est la décentralisation jacobine. Oui, mais qui crée quand même... Non, non, c'est le contraire de la décentralisation. C'est-à-dire, en gros, vous allez gérer les poubelles, l'éclairage public, vous allez la voirie, vous allez gérer tout ça. Par contre, vous allez avoir des cabinets régionaux, des conseillers, qui vont jusqu'à 200 personnes entre les employés, les personnes qui vous servent, et ainsi de suite. C'est le contraire de la décentralisation. Il y a un moment donné d'autonomie, on doit dire, bon, maintenant, c'est vous qui allez gérer. Par exemple, on a vu Hervé Morin, qui est le président de la région Normandie, a eu envie d'une gestion vraiment, franchement décentralisée avec le Covid. Et il a dit, moi, je vais m'emparer de ça et je vais acheter des vaccins, on en produit dans notre région et puis on va vacciner la population de Normandie. C'est-à-dire que ça a été incroyable. On lui a mis des bâtons dans les rangs. Parce que, justement, c'est le contraire. Parce que ça aurait été une vraie décentralisation, décentralisation girondine. Et là, on a dit, non, non, mais la décentralisation jacobine, ce sont les Parisiens qui décident de ce qu'est une décentralisation. C'est évidemment pas une décentralisation. Moi, mon... On va essayer de... Là-dessus, mais juste très rapidement, ma proposition, en fait, surtout, c'est qu'on cesse de se figer, pardonnez-moi, des structures territoriales d'office. C'est-à-dire qu'on laisse l'initiative de s'organiser aux échelles que l'on le souhaite. C'est-à-dire, est-ce qu'une cité veut étendre quelque part son territoire de gestion à terme autogéré ? Est-ce qu'elle veut se contenter d'être un arrondissement ? Est-ce qu'elle veut embrasser une partie de sa campagne ? Une partie de... Voilà. Il faut qu'en fait, on laisse cette liberté-là et pas qu'on dise il y a un département, le département, ça correspond à ça, là, il y a une région ça correspond à ça, etc. Et donc, je propose des mécanismes un peu d'entreliaisement entre les institutions jacobines étatiques centralisées et justement ces territoires communaux qui permettraient de protéger un certain nombre de droits fondamentaux et de principes, en fait, qui permettraient d'uniformiser le territoire et en même temps, qui sur le reste, en fait, libèrent complètement la création. Alors, il y a dans votre livre beaucoup de connaissances sur les rouages administratifs et je trouve que c'est assez astucieux et très pratique. Il y a une dimension vraiment modus operandi dans votre livre. Par exemple, vous voulez transformer Matignon en ministère de la présidence, vous voulez concentrer les pouvoirs de police de TRACFIN, DGSE, DGSI autour de la présidence, etc. Il y a dans votre projet une économie autour de l'idée de fusionner des grands corps qui se multiplient, effectivement, et dont on finit par ne plus tellement bien comprendre les territoires de compétence. il y a une idée de rationalisation de la décision. Moi, j'ai été formé et préparé pour gouverner. Il y a ce truc à la française où, en gros, on vous donne toutes les clés de compréhension du pouvoir dont on exfiltre le reste des citoyens. Et donc, mon idée avec ce texte, c'était de rendre cette connaissance, de donner de façon générale avec tous les textes que j'écris. C'est d'essayer de redistribuer ce savoir qu'on essaie de concentrer en quelques mains pour que n'importe quelle personne puisse se saisir de cette connaissance des rouages et puis après l'adapter à sa façon. Mon idée avec ce texte, c'est que si jamais on se retrouve demain devant l'Elysée à nouveau dans un mouvement comme celui des Gilets jaunes, à mon avis, qu'est-ce qui a fait que les Gilets jaunes ne sont pas rentrés dans l'Elysée ? Ce n'est pas leur incapacité à le faire parce qu'on a vu ces images où ils étaient à 50 mètres, les forces de politique ne savaient pas comment réagir, elles reculaient, elles reculaient et c'est jusqu'à un moment où ils se sont dit on n'y va pas. Et pourquoi ils se sont dit on n'y va pas parce qu'il n'y avait pas d'idée de pourquoi il y allait en positif, il y avait en négatif contre quoi on se mobilisait mais il n'y avait pas de volonté de... Et cet ouvrage, c'est une contribution pour dire maintenant vous aurez une idée, vous pouvez l'adapter, vous en ferez ce que vous voudrez mais en tout cas c'est dans cette direction que... Enfin, je vous propose une direction et il me semble être... qui me semble être une synthèse, un truc un peu syncrétique de l'ensemble des forces qui sont mobilisées pendant ce mouvement. Il y a des choses en revanche un peu plus inquiétantes dans votre ouvrage. Par exemple, vous voulez faire un grand travail d'audit des personnels politiques mais aussi des dirigeants du CAC 40 et vous voulez que soit commandé aux forces de police qu'elles soient des blancs. Ce qu'on appelle des blancs c'est-à-dire que ce sont des notes non signées des personnels de police. C'est que ça ressemble quand même à des méthodes très exécutives. Oui, parce que c'est pour fermer cette phase. En fait, c'est sur tous ceux qui ont été au pouvoir ces 20 dernières années qui ont, notamment je pense à Anne Auvergeon qui est une sorte d'équivalent qui a été la Sherpa et qui a pris du nucléaire et qui a été responsable d'Areva. Moi, je suis allé au Centrafrique enquêter sur les mines qu'il y avait acheté pendant la ferrure à mine Areva. 4 milliards d'euros de fonds publics qui ont disparu. Ils ont vraiment disparu 4 milliards d'euros. Donc, ça a provoqué évidemment une recapitalisation d'Areva avec une augmentation du coût de l'électricité, 1800 licenciements, un effondrement de la filière nucléaire française. Elle est mise en examen depuis 10 ans maintenant, je pense. Elle n'a pas eu un jour de prison dans nos détentions provisoires et ainsi de suite. On se fiche de notre gueule. Mais quand on a des conséquences aussi dramatiques à l'échelle d'un pays, je suis désolé, on met en prison... Moi, j'ai des clients gilets jaunes qui ont été mis en détention provisoire parce qu'on a retrouvé leur ADN sur un masque avec d'autres ADN qui avaient été retrouvés à proximité d'un magasin qui, soit chanalyse, à un moment, avait vu sa devanture privée. Il s'est retrouvé en détention provisoire. Je veux dire... Ça, ça doit quand même vous gêner un peu aux entournures, les blancs, les blancs faits sur les personnalités, cette manière de police politique. Non, parce que je pense que quand il faut être concret, on se dit mais on fait quoi par exemple avec les médias ? Alors, on va en parler. Qu'est-ce qu'on fait avec France Inter, avec France Info, avec France Culture, avec ces gens-là qui vous interdisent, qui m'interdisent et qui en interdisent pas mal d'autres. Il y a des listes noires, etc. Donc, il faut penser concrètement à ces choses-là. Bon, vous avez été d'un côté de la barricade, ça a changé, maintenant, vous allez être travaillé comme les autres et vous allez retrouver du boulot comme vous voudrez, c'est tout. Il n'y a pas de raison que l'argent public aille dans la mangeoire de ces gens-là et moi, je trouve normal qu'à un moment donné, on pense la police, on pense les services secrets, on pense le renseignement et de manière claire en disant on ne va pas vous donner à dérouler un tapis rouge si vous avez l'intention de détruire la République, de détruire la République, de taper sur les gilets jaunes ou de contre-informer par exemple sur l'affaire Griveaux ou sur l'affaire Wikileaks. Il y a un moment donné où effectivement il faut être... Sur culture et communication, vous proposez les renforcements des mesures anti-concentration, je pense que tout le monde sera d'accord aussi là-dessus, la refonte du CSA, la réorientation des mesures d'aide à la presse, c'est-à-dire qu'il n'y aura des aides à la presse que s'il y a une indépendance complète de la rédaction et une diversité de l'actionnariat, je pense que ça doit... Vous trouvez ça plutôt bien, on est plutôt pour. Vous êtes pour la mise à bas de ce que vous appelez des baronies dans la production de la télévision de services publics. On est très pour. On est très pour, voilà, tout à fait. Fin de la pub sur le service public, réduction des financements des médias audiovisuels et internalisation de la production. Vous êtes donc pour conditionner véritablement les aides d'argent public à la vérification de l'indépendance éditoriale. Mais je vais bien au-delà, parce que, par exemple, si on maintient en l'état les rédactions telles qu'elles sont faites, même si on arrive à les désoligarchiser, c'est-à-dire à sortir tous les oligarques qu'aujourd'hui les détiennent, Bernard Arnaud, Xavier Niel, Arnaud, Lergaardère et compagnie, qu'est-ce que vous faites ? Vous maintenez les personnes qui ont été recrutées par ces oligarques, en fait. Donc vous maintenez la puissance conservatrice de ces individus. Donc ce qu'il faut faire, c'est en fait les décapitaliser. Alors il faut se rendre compte que c'est un système un peu plus général. Par exemple, je sais très bien que si on sort de l'euro en particulier, pas de l'Union européenne mais de l'euro en particulier, ce qui me semble très important en tout cas à proposer parce qu'aujourd'hui il est devenu impossible de se loger à Paris pour un étudiant, pour un ouvrier, pour quelqu'un qui est en position précaire et du coup ça détruit la ville à cause de la politique monétaire et des bulles spéculatives que ça produit dans l'immobilier. Donc par exemple, rien que pour cette expérience existentielle quelque part qui a fait de Paris un lieu de concentration des créativités du monde pour une période parce qu'un jeune exilé comme Picasso pouvait s'y installer et construire justement une créativité et il y a mille artistes comme cela. Ok, donc il y a le problème c'est que certes, si on crée une politique monétaire qui produit de l'inflation qui fait que peu à peu la valeur du patrimoine immobilier se dégrade et que donc ça ne vaut plus la peine de spéculer sur l'immobilier, vous allez mettre dans une situation compliquée un certain nombre de personnes sincères qui n'ont pas investi dans l'immobilier pour spéculer mais tout simplement pour avoir un logement pour eux et qui vont en fait se retrouver avec une impossibilité de payer leur dette aux banques qui leur ont prêté. Pour ces personnes-là par exemple, je propose un système par exemple de conversion des titres de dette qui fasse que tout d'un coup on sort la dette de l'espace immobilier et compagnie, on leur propose en échange de les convertir par exemple en titres de médias ce qui fait qu'ils deviennent actionnaires de médias parmi toutes les personnes qui auront fait une... parce qu'on aura organisé une souscription assez large et ce qui fait qu'en fait vous avez un contrôle citoyen qui s'effectue de facto parce que le média devient propriété de tout le monde alors que... Le système actuel on le rappelle c'est 85% des médias détenus par 9... En termes d'audience c'est ça, 9 personnes et qui, donc je racontais au crépusul, c'est quand même des gens qui déjeunent ensemble qui parfois couchent ensemble enfin on a quand même aujourd'hui les pauvres elles ont 6 et 7 ans mutuellement donc c'est pas leur faute mais ça dit quand même quelque chose on a une Zoé Bolloré-Bouig et on a une Élise niée d'Arnaud donc enfin à elle 2 c'est déjà les femmes les plus riches d'Europe à 7 ans pourquoi ? Parce qu'en fait c'est des alliances de grandes familles qui elles-mêmes tirent leurs bénéfices et les milliards de fortunes qu'elles ont de leur contrôle de l'espace public à travers leur propriété de médias ce qui leur permet d'accéder à des avantages dans leur rapport à l'État et l'État rappelons-nous l'État c'est un immense concentrateur de ressources c'est-à-dire qu'en fait on tire des ressources de l'ensemble des Français on les concentre à Paris et on les redistribue évidemment on en détourne une partie pour les petits serviteurs et c'est ce qui crée en fait l'esprit de cours qu'on connaît Ça doit vous plaire ça Michel sur cette nécessité de retrouver de l'air dans la presse de l'indépendance d'une liberté de penser hors les clous Oui parce que quand je disais tout à l'heure qu'effectivement c'était difficile d'être lucide sur l'euro sur l'Europe sur le fonctionnement de Maastricht quand presque 100% de l'information a été univoque de fait quand on a une information pluraliste véritablement on vous interdit on m'interdit on en interdit d'autres on se dit mais c'est de l'argent public qu'une chaîne privée interdise quelqu'un parce que la pensée du quelqu'un en question ne leur convient pas après tout pourquoi pas mais là c'est avec l'argent public et quand ça n'est pas avec l'argent public et que c'est avec de l'argent privé ces gens qui mettent de l'argent privé ils sont des milliardaires ils possèdent des journaux ils sont tout de même aidés par l'Etat on rêve quoi on en rêve c'est à dire qu'on donne des milliards à des gens qui ont des milliards pour pouvoir continuer à taper sur ceux qui disent nous voudrions pouvoir restaurer la souveraineté populaire la démocratie véritable on leur dit mais taisez-vous et on va vous insulter vous êtes des factieux on va utiliser votre argent pour vous insulter je pense qu'en termes d'aide à la presse sur cette année c'était 500 millions d'euros à la presse privée 500 millions d'euros et ne serait l'audiovisuel public c'est un peu plus d'un milliard c'est à dire que la grille dans l'audiovisuel public France Télévisions le budget de France Télévisions c'est 3,2 milliards ah moi je pensais que c'était un milliard non non c'est 3,2 milliards rien que ça et ce que je sais par contre c'est que la grille de France Inter coûte 10 fois plus que la grille d'Europa à quel titre en fait et à quel titre on rémunère plus de 10 000 euros par mois les présentateurs de la matinale pour déverser des sortes de logorées peu intéressantes il y a des choses très naïves dans votre livre j'ai trouvé pardon mais quand vous dites il faut convoquer les patrons du CAC 40 et vous leur intimez de lister leurs priorités vous leur demandez un pacte ils se plient aux priorités de la nation et alors ils peuvent compter sur les services de l'Etat c'est la fin de la récréation pour les patrons vous croyez que ça peut marcher comme ça avec des puissances comme Bolloré si vous avez créé à côté si vous avez créé à côté un tribunal révolutionnaire qui est quand même proposé c'est à dire que je reprends la proposition révolutionnaire c'est à dire un tribunal révolutionnaire et un comité de cléments ce qu'on se propose de mettre au trocadéro pour justement exclusivement pour ces élites et qui ont participé au régime précédent donc absolument pas contre le peuple c'est quand même un élément essentiel c'est à dire qu'on crée en fait des espaces s'ils veulent vivre dans un état d'exception où ils ont une impunité etc. servons-le en fait l'exact inverse et voyons si ça leur plaît toujours de vivre avec ça alors évidemment je vous propose toute une série d'hérenties procédurales que la peine ne dépasse pas trop des choses qui fassent qu'en gros au-delà de l'effet d'inquiétude que cela produira on ne se retrouve pas dans un système autoritaire, dictatorial et ainsi de suite mais par contre en effet un rapport d'autorité avec ces gens-là qui fasse qu'ils arrêtent de croire qu'on peut jouer en fait avec l'état on peut jouer avec la nation on peut jouer avec les ressources communes et ainsi de suite ça me semble essentiel parce que sinon en effet c'est des 20 mots sinon en effet on arrive mais même les plus révolutionnaires des politiciens qui aujourd'hui veulent se présenter en 2022 aux élections ils arrivent ils vont dire oh oui je vais faire ci je vais faire ça mais vous avez des puissances de l'argent qui sont installées qui vous regardent un peu en ricanant qui vont commencer à jouer avec les cours de la bourse qui vont commencer à jouer avec le financement de la dette publique et ainsi de suite et en quelques mois comme Mitterrand entre 80 et 83 vous êtes remis à plat en fait et alors même qu'il y avait la possibilité de construire moi ça c'est le grand déniaisement que j'ai connu de Mitterrand c'est la violence c'est un petit bourgeois que je suis qui adore Mitterrand entre mes 15 et 25 ans fasciné par le modèle par le pseudo rapport à la culture etc même si j'ai découvert que peu à peu en fait il y avait une sorte de vase assez insignifiant de derrière et après je commence à m'intéresser à la politique et je commence à découvrir l'immense trahison de 83 qui en fait est le préalable de tout ce qu'on décrit parce qu'on parle sous Michel on parle sous le tournant adopté avant justement Bastricht avant l'acte unique et ainsi de suite c'est quand même c'est un massacre mais c'est honteux alors il y a des choses je dirais passionnantes vous êtes un pur produit de l'école républicaine vous êtes à issue je le rappelle vous êtes un normalien vous avez fait les plus brillantes études mais vous voulez une politique d'éducation qui revient aux fondamentaux pour le primaire recentrage sur l'écriture lecture maîtrise des fondamentaux histoire langue mathématiques et la nouveauté c'est de devenir plurilingue dès le CP examen d'entrée en 6ème classe bilingue dès la 6ème revalorisation du métier de prof création de classe d'élite classe non mixte ça c'est très intéressant aussi c'est très c'est très disruptif si je peux utiliser ce terme à bon escient pour une fois vous pensez qu'il faut faire des classes non mixtes pour féminiser les corps d'élite et vous réhabilitez vraiment le mérite républicain ça j'ai découvert ça en fait en étudiant le modèle de l'école normale et qui donc était non mixte jusqu'aux années 80 et en fait on s'est rendu compte avec la fusion de Fontenay-Saint-Cloud et de je ne sais plus comment l'école de Sèvres pardon donc des normales de Lyon que des écoles normales pardon qu'il y avait une chute quasi immédiate de la réussite au concours par les femmes et a fortiori après de la capacité des femmes à s'intégrer dans le système universitaire à travers les concours de l'agrégation de la crise de conférences et ainsi de suite et en fait c'est lié à est-ce que j'aime le terme patriarcat j'en sais rien mais en tout cas il y a des effets de domination qui jouent très clairement en fait et qui ont fait que alors que le corps universitaire français était un des plus féminisés au monde avec celui de l'Union soviétique pour des raisons différentes jusqu'aux années 70-80 il y a eu une rupture en fait et un effondrement en 30 ans qui font qu'aujourd'hui on est revenu sur un modèle de domination c'est la nocité qui a détruit en fait je pense que c'est assez et c'est assez établi et d'ailleurs il y a une femme qui n'est pas du tout de mon bord idéologique qui s'appelle Nicole El-Karoui qui est une grande spécialiste des mathématiques financières donc quelqu'un qui a créé un des masters en mathématiques financières les plus réputés au monde donc en fait c'est elle qui est la cause de l'exfiltration d'une grande partie de nos élites scientifiques vers le monde de la finance notamment des polytechniciens qui sont devenus en masse et qui racontaient dans un avoinu sur France Culture comment elle avait vécu en fait elle avait connu cette rupture et qui avait fait qu'il y avait eu en fait une déféminisation de ces espaces donc encore une fois c'est pas une idéologie traditionnaliste etc même si évidemment la question du rapport entre le marché et tradition et la déstructuration des traditions en ma vie est un enjeu qui est très sous-traité par l'espace public on rigole beaucoup de ceux qui rappellent l'importance des traditions d'instructuration notamment des espaces sociaux les plus vulnérables moi je viens d'un petit village dans le sud de l'Espagne où la semaine sainte il y a des processions magnifiques enfin je veux dire c'est des choses qui il y a une permanence en fait d'un certain nombre de traditions qui font qu'on a l'impression de vivre dans un espace culturel encore propre chose que la France a beaucoup perdue par rapport à et c'est intéressant parce que c'est un paradoxe on ne pourra pas m'acuser d'être franquiste je suis dans la culture républicaine espagnole complète mais par contre c'est vrai que je pense que la suspension du temps imposée par l'isolement des régimes franquistes et nazaristes ont été dévastateurs et tout ce qu'on voudra il n'y a pas besoin de revenir dessus mais en fait paradoxalement ont protégé des territoires de la néo-modernisation qu'on a connue dans une partie des territoires français où en fait toutes les traditions et les cultures locales ont été dévastées en quelques décennies et là il y a encore une subsistance qui du coup en ayant été protégée à ce moment très charnière permet aujourd'hui à ces pays d'avoir des formes d'ailleurs de résilience par rapport aux crises économiques qu'on connait etc qui en France sont moins existantes donc voilà cette complexité un idéologue un mec qui se dit de gauche je ne sais pas quoi arriverait et dit oh quoi classe non mixte c'est un scandale je ne sais pas quoi non moi je pense qu'il faut qu'on essaie de réfléchir sur qu'est-ce qui va permettre à ce pays tout simplement de se reconstruire en fait tout simplement alors avant d'aborder le thème de Front Populaire numéro 4 qui est consacré à l'immigration avec un S mais je ne sais pas ce que j'allais justement me tourner vers Michel en lui demandant qu'est-ce qu'il pense de cette idée en particulier de classe non mixte qui ne sert pas à généraliser attention c'est pas l'idée de faire que des mais offrir la possibilité aux femmes qui le souhaitent enfin j'en sais rien d'ailleurs c'est une proposition un peu ouais c'est une proposition moi j'écoute vos arguments je les entends je le trouve très fondé je n'ai pas d'informations sur ça très précisément mais je ne suis pas contre sur le principe non 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 mais c'est parce que c'est intéressant de voir que Juan Branco revient à des solutions finalement qui ont fait leur preuve par le passé qu'on a voulu faire table rase pendant tant et tant d'années et pour des raisons un peu idéologiques enfin pour des raisons purement idéologiques ce qui est un peu bête c'est cette idée voilà on est dans le camp du bien on fait le bien et le bien c'est l'égalité partout enfin et en fait on finit par produire l'inverse de ce qu'on voulait je suis de manière générale pour les classes de niveau je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faudrait mettre 30 enfants les très bons les très mauvais les gens qui ont des problèmes ceux qui n'en ont pas les dyslexiques les sourds les mûts les aveugles en disant mais ça c'est l'égalité c'est la catastrophe pour tout le monde c'est la catastrophe pour tout le monde c'est le nivellement par le bas c'est ça alors qu'on peut très bien dire mais ici il y a des gamins doués pour le sport là pour les mathématiques ici des enfants qui ont des difficultés ils sont dyslexiques etc et la classe qui permet de faire avancer au rythme des enfants c'est encore ce qu'il y a de mieux plutôt que de dire marche ou crève certains vont marcher très vite et ils vont avoir des difficultés parce que finalement il va falloir marcher lentement puis ceux qui sont encore plus lents vont avoir des difficultés donc moi je suis pour le fait qu'on puisse fabriquer des classes dans lesquelles effectivement on prendra en considération les énergies et les dynamiques propres et d'où ça me vient vous me disiez vous êtes l'enfant de l'école républicaine etc c'est plutôt l'inverse moi ma super note au bac que j'ai eu je me suis rendu compte en fait elle est liée à mon éducation bourgeoise c'est à dire qu'aujourd'hui en tout cas ce qu'était le bac jusqu'à la réforme bancaire qui avait encore une autre catastrophe mais même avant ça ce qu'on valorise c'est la personne qui parce qu'elle a grandi dans un cocon est capable d'aligner en fait des connaissances hyper éparpillées qui ne disent rien de sa capacité intellectuelle en soi et qui disent tout juste du milieu social d'où elle provient quand on commence à multiplier les matières en fait on met en difficulté les personnes qui alors qu'elles sont potentiellement hyper talentueuses qui ont une capacité de réflexion extraordinaire etc mais du coup se retrouvent un peu paralysées parce qu'elles doivent absorber de mille champs différents des informations complètement enfin des champs nouveaux en fait à quels elles n'avaient jamais été socialisées jusqu'alors trop rapidement à un moment trop tôt et du coup en fait évidemment elles rentrent dans une concurrence complètement faussée avec l'enfant du 6ème arrondissement qui va à l'opéra ou au concert depuis qu'il a 6 ans qui est amené dans les écoles enfin dans les cinémas de la rue Médicis enfin de Champollion et compagnie et qui du coup est capable de briller un peu mais sur rien finalement enfin vous voyez sur tout et sur rien un peu à la surface alors qu'un gamin qui si on avait une éducation resserrée sur un certain nombre de fondamentaux là vous retrouvez un principe égalitariste parce que le gamin il peut enfin les classes populaires ne sont pas plus bêtes que les classes bourgeoises donc il n'y a pas de raison que quelqu'un qui a une classe populaire soit potentiellement moins bon en mathématiques que celui qui est né dans un 6ème arrondissement j'ai appris ça moi pour essayer d'échapper à l'étouffoir des classes dominantes dans lesquelles j'étais quand même vachement inséré j'ai fait des remplacements en lycée en terminale en cours de philo et en seconde en SES dans des lycées du coup dans l'académie de Créteil parce que c'était assez facile à faire à Saint-Ouen à Thiers et ainsi de suite et je demandais surtout quand je donnais les cours de sciences économiques et sociales donc à mes terminales de Thiers je leur disais j'avais pris les chiffres de réussite au bac et ainsi de suite est-ce que vous pensez que vous êtes 45 fois moins intelligents que les gamins qui sont nés à 10 km de chez vous parce que c'était statistiquement en fait l'écart qu'il y avait de réussite au concours et aux différents examens auxquels ils étaient soumis 45 fois moins est-ce que vous pensez sincèrement que ce système est égalitariste et qu'en effet il vous permet d'être en concurrence avec une personne quelle que soit sa condition sociale et il me regardait carquillé et ce qui était intéressant c'était qu'il résistait à la défonction du dogme parce que c'était un effondrement eux qui avaient réussi à arriver jusqu'au terminal général donc ils avaient quand même fait un effort par rapport à leur classe d'origine etc ils se retrouvaient face à un propos qui en fait était extrêmement violent extrêmement violent parce que ça remettait en question tout un système d'adhésion qui du coup ça nous donne quelque chose de positif c'est-à-dire qu'il est capable de créer de la croyance encore sauf qu'aujourd'hui cette croyance est complètement instrumentalisée pour juste reproduire des systèmes de domination et donc ma solution c'est pas en effet l'universalisation enfin les solutions qui ont été adoptées par la gauche de pouvoir de 80 à 90 c'est au contraire un ressortement très strict qui à mon avis sera ce qui permettra à ces gamins-là d'avoir une chance un jour d'intégrer l'école polytechnique et ainsi de suite et de redonner un sens à ces structures-là et à tout simplement au vivre ensemble et à nos élites pour conclure et avancer je voudrais qu'on parle un peu d'immigration comme je le disais c'est le thème du Front Populaire qui est actuellement dans les kiosques et dans les librairies nous avons consacré 160 pages à ce dossier et ça fait aussi l'objet la politique migratoire c'est quelque chose dont vous parlez dans votre livre à battre l'ennemi il y a un grand absence et vous parlez peu de la frontière finalement du rôle de la frontière peut-être on peut vous entendre là-dessus mais il y a quelque chose qui est intéressant qui est une idée qui est chère aussi à Michel c'est l'idée que la régularisation finalement d'un sans-papier doit satisfaire à des critères d'assimilation c'est-à-dire en gros il doit y avoir le désir d'être français pour accéder à la nationalité moi je pense qu'il y a on parle beaucoup en fait il y a eu un marqueur de gauche entre guillemets qui à mon avis est une erreur fondamentale d'en avoir fait un marqueur de gauche c'est le regroupement familial le regroupement familial ça correspond à une réalité économique qui est l'immigration économique impulsée par l'État pour la reconstruction de la France pour nourrir les trente glorieuses et ainsi de suite évidemment dès le moment que vous quelque part importez presque comme une marchandise un travailleur vous ne pouvez pas le déchirer de sa famille et considérer que voilà vous l'utilisez et puis après il reste isolé le reste de sa vie et puis c'est fini il y a une obligation morale et je pense que c'est ce qui explique l'adoption de cette mesure à cette époque mais la généralisation de ce principe à toute forme d'immigration ça n'a pas de sens mais même juste encore une fois d'un point de vue non idéologique ça crée évidemment ça participe à l'organisation de filières d'immigration illégale et ainsi de suite et ça crée une sorte de trouble de façon plus générale notamment dans le rapport à l'identité à l'effort que consiste le fait d'être pour une communauté d'accueillir quelqu'un l'hospitalité au sens des rédiens du terme c'est vraiment cette ouverture inconditionnelle à condition qu'il y ait un respect en retour de l'autre et donc conditionnelle voilà inconditionnelle à condition inconditionnelle c'est-à-dire sans limite dans la générosité et dans la volonté d'accueillir la personne de l'intégrer de lui donner des chances en fait d'avancer au sein de cette société et tout simplement dans le temps qu'il lui sera laissé mais en même temps par contre conditionner oui un certain à un désir et pas ça chez Derrida il y avait l'hospitalité de l'autre en tant qu'autre oui bien sûr mais vous voyez bien que après pas de problème moi je trouve que le rapport à l'altérité qu'induit la philosophie de Derrida induit justement une altérité qui est en miroir vous voyez qui fait que c'est pas aussi clair non c'est même franchement clair c'est-à-dire qu'on est sur une idée platonicienne de l'hospitalité c'est H majuscule et c'est la figure de l'autre grand autre très dévinatien avec un A majuscule et on est dans le ciel des idées alors que là la réalité je parlais moi tout à l'heure des classes de niveau parce que je pense par exemple qu'il faudrait des classes dans lesquelles ces enfants qui arrivent et qui ne parlent pas le français on ne le dit pas c'est net bien sûr vous allez dans une classe il y a 35 personnes ça va faire 36 et puis vous ne comprenez rien aux français mais ça va bien venir et en fin d'année on se dit mais non pas du tout ça n'est pas venu comme ça mais c'est une violence même pour eux bien sûr alors après l'alphabétisation on les prend en considération et puis de fait on les conduit à aimer la France en disant non mais la France je l'ai beaucoup dit c'est Voltaire c'est Marivaux c'est Rabelais c'est Montaigne c'est tout ce monde là et on va vous présenter ça si vous voulez c'est votre nouvelle famille on ne change pas de famille mais en même temps vous pouvez en avoir une en plus et donc moi je suis plutôt pour ce genre d'hospitalité pour le coup conditionnelle on ne va pas dire à des gens mais je vous invite chez moi et vous pouvez changer la moquette jeter les bouquins par la fenêtre mais ça a un rapport à la souveraineté aussi parce qu'en fait qu'est-ce qui provoque ces problèmes c'est l'absence d'investissement c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas de structure d'accueil d'orientation d'investissement dans ces personnes-là pour leur donner la possibilité donc c'est pourquoi moi je défends le conditionnel bienveillant c'est une hospitalité bienveillante et conditionnelle hospitalité à condition d'assimilation pratiquer la langue mais pour ça il faut le donner moyen parce que si on reste sur un truc purement restrictif et qu'en fait derrière on ne leur donne pas la possibilité de le faire c'est leur dire vous allez pouvoir vivre sous les piles de pont ou dans des portes de la chapelle ça c'est pas l'hospitalité et moi d'ailleurs comme avocat beaucoup des personnes que j'ai c'est des personnes qui ont été torturées d'un camp de migrants en Libye et qui après traversent la Méditerranée j'ai les survivants des survivants qui arrivent polytraumatisés à 17-18 ans parce qu'en fait tout ça c'est des filiales qui sont organisées par l'Union Européenne on finance les camps de détention avec cette idée on va essayer de réguler le flux bon c'est ridicule et ça produit des crimes contre l'humanité et une complicité de crimes contre l'humanité et ils arrivent donc port de la chapelle donc évidemment au bout de deux semaines ils sont récupérés qui les accueille c'est pas les instances républicaines c'est le vendeur de crack qui lui file une dose gratos donc il prend sa première dose et il devient dépendant immédiatement parce que le crack va et à partir de là il dit bah maintenant si tu es de payée à la suivante il va falloir m'aider avant et vous créez des poches au sein de la société française et après moi je les récupère comme avocat devant l'audience et je regarde le procureur et je me dis comment est-ce que vous osez enfin c'est vous c'est vous en tant que représentant de l'Etat qui produisez ce qu'on est en train de vivre là c'est pas le gamin de 18 ans qui s'est retrouvé embarqué dans un truc qu'il ne contrôlait pas et qui s'est retrouvé à 18 ans et demi complètement calmé du fait des déficiences successives des appareils de pouvoir par lesquels il est passé et donc ça pour moi c'est une évidence mais ça répond aussi à je pense que c'est très important qu'on reconstruise vous dites votre attachement à l'idée communard et de façon générale c'est pour le coup un vrai idéal progressiste pas le progressisme des laver des médias et ainsi de suite et moi la commune en effet c'est quelque chose de fondamental dans mon rapport aux politiques d'ailleurs je trouve que l'absence complète de commémoration dans l'espace public des 150 ans de la commune pendant cette période dit beaucoup de l'état de la société et de l'état de notre société politique aujourd'hui c'est un effacement de cet épisode fondateur des fois que ça donnerait des idées aux gilets jaunes des fois que ça donnerait des idées aux gilets jaunes des fois que ça remettrait en question la primauté absolue de l'édifice républicain en tant que démocratie représentative qui est en fait une captation de pouvoir généralisé au détriment des classes les plus populaires et ainsi de suite c'est tout le récit d'ailleurs national qu'on essaye de gommer parce que les commémorations du huit centenaire de Napoléon elles sont on voit bien que ça gêne le pouvoir plus qu'autre chose oui mais là le pouvoir il est en plus là ils sont pris en fait enfin je pense que paradoxalement c'est le pouvoir qui a peur de ces commémorations parce que ça montre un tel écart entre ce qu'a été la France et ce qu'elle est aujourd'hui qu'il y a un effet dévastateur pour eux mais je parlais de la commune parce que dans les quelques épisodes fondateurs comme ça il y a évidemment pour moi l'arrivée de mes parents en France c'est-à-dire que c'est deux personnes qui fuient les dictatures salazaristes et franquistes qui viennent de petits villages donc qui n'ont pas forcément de et à qui la France a donné mais justement elle leur a donné la possibilité et eux en plus ils arrivent avec cette fascination évidemment pour la France qui incarnait encore à l'époque quelque chose pour n'importe quelle personne et on devient en fait ils deviennent des privilégiés absolus avec un amour pour ce pays non seulement en amont par rapport à la fiction qui est construite autour de la nation mais tout simplement par la capacité de mouvement qu'elle leur a offerte et qui a fait que par une série de circonstances et notamment entre autres mais entre beaucoup d'autres mais leur talent leur courage qui va permettre à un moment de s'en sortir elle leur donne la possibilité d'émerger de construire quelque chose qui m'a enfanté en fait et cette beauté là donc vous voyez que c'est conditionnel la condition c'est de désirer la France et quand on y est c'est de l'aimer et de dire je vais contribuer et ça produit vous ce qui est formidable mais l'amour se construit c'est là aussi c'est-à-dire que l'amour se construit et se construit dans toutes les directions et donc cette idée de voilà enfin il y a quand même cette idée où la France il faut qu'elle continue à produire du désir et il faut que ce désir justement soit structuré parce que ce désir est structuré parce que la gauche n'est plus la gauche elle dit venez, venez, venez sans condition et puis allez venez comme vous êtes oui venez sous les piles des ponts et puis c'est formidable et on vous accueille et on donne des papiers elle est dans le bon sentiment un pensé en tout cas elle est dans l'un pensé à nouveau c'est-à-dire qu'elle a cette idée dans la daïveté alors qu'il faut que l'immigration oui s'il y a effectivement une construction de l'immigration de part et d'autre c'est ça moi je pense qu'il faut qu'il y ait une construction mutuelle enfin c'est des destins les contre-destins se construisent comme ça mais bon moi je vois mes textes depuis 4 ans donc contre Macron avant Crépuscule et maintenant il n'y a pas un espace institutionnel de gauche qui les a accueillis c'est fascinant alors que bien sûr alors que franchement c'est ma maison c'est ma maison c'est ma maison enfin c'était en tout cas oui si ça reste ma maison et le désir que j'exprime en général va autour de cette maison mais il y a une incapacité à à la construction d'une pensée aujourd'hui mais moi je pense pas je pense qu'ils veulent ça à un moment donné vous mettez en relation Niel et puis Elon Musk j'ai découvert ça dans votre livre j'ignorais le passage mais il est très intéressant parce qu'on voit bien effectivement que c'est aussi un projet de civilisation ça de dire venez et on va vous laisser nos poubelles on va laisser tout ça il n'y a aucun problème ah oui sur la partie qui ne fait pas facile l'exploitation oui bien sûr on ne vous assimile pas parce que vous risqueriez de faire des français et on ne veut pas ça on veut que vous soyez un ferment de décomposition de civilisation pour pouvoir détruire tout ça puisque le but c'est quand même c'est Neuralink c'est le propos de Musk il s'agit de réaliser un monde sans frontières dans lequel le transhumanisme fera la loi c'est à dire le marché sera généralisé si Niel et Musk peuvent fonctionner avec Hollande avec Mélenchon et quelques autres et le patronat et l'église catholique etc etc c'est parce qu'il y a effectivement ce projet d'abolir cette civilisation là où j'ai encore une fois un point de contradiction par rapport à ça c'est que je pense en fait les grandes fortunes françaises dépendent violemment de l'Etat et de sa capacité justement à capter des ressources au sein du territoire et donc il y a quand même un besoin d'Etat paradoxal qui ne passe pas par un Etat territorialisé c'est à dire on supprime la poste on supprime face à tout ça ça disparaît ce qui reste de l'Etat c'est au service de ces gens là l'instance de captation ça il est essentiel qu'elle demeure il faut inverser en disant mais l'Etat doit être au service des plus simples des plus modestes c'est l'évidence c'est une évidence qui est punite et quand la gauche ne fait plus de la question sociale un enjeu qu'est-ce qui se passe en fait c'est pour ça qu'elle ne célèbre pas la commune qui faisait de la question sociale la question prioritaire et elle ne fait que reproduire en fait son habitus bourgeois en fait c'est pour ça toutes les questions justement qui portent sur la question des valeurs et ainsi de suite c'est juste une reproduction de son mode de vie et non plus une préoccupation pour l'autre une sorte d'engagement pour le tiers qui était au fondement de... Merci à tous les deux c'était une discussion impressionnante il y a beaucoup d'autres choses dans le livre j'aurais aimé qu'on puisse parler de la réforme portugaise des drogues et du tabac ce sera pour une autre fois en tout cas sachez qu'il y a beaucoup de propositions il y a un récit qui est haletant voilà et merci Michel d'avoir accompagné cette rencontre merci Erwan peut-être on en aura d'autres puisque les occasions sont rares de vous voir réunis peut-être les prochaines auront lieu ici on peut vous offrir l'hospitalité ici je veux dire en tout cas on vient de le faire et médiatiquement vous êtes le bienvenu ici si vous voulez vous exprimer naturaliser Front Populaire absolument merci merci à tous – Sous-titrage FR 2021